Avant de commencer le podcast, je tiens à remercier mes invités cette semaine. Yvon Deschamps, Claude Meunier, tellement un honneur de les avoir. Là, vous autres, vous savez, c'est eux autres, vous avez lu le titre, mais le monde qui était à sous-écoute, ce soir-là, avait aucune idée c'était qui. C'était juste, on a fait ça avant le confinement. N'inquiète pas, on n'a pas brisé des lois avec Yvon. Ça a été fait avant, fait que tout était légal. Et là, pendant le confinement, à Montréal, puis à Québec, puis à la Beauce, puis là, peut-être d'autres régions, puis que tout change tellement rapidement, on n'a plus le droit de voir des spectacles. Il y a un spectacle que je vous suggère fortement, c'est le 23 octobre. Ils fêtent la fête d'Yvon Deschamps sur la plateforme Youp. La plateforme Youp, si tu peux downloader cette application-là, ou va sur Internet, youp.app. Ça fait que youp.app, il va y avoir un show pour fêter les 85 ans d'Yvon Deschamps, qui est un monument, qui est le monument de l'humour québécois. Il y a plein d'humoristes que t'aimes. Et juste ça, c'est 25 piastres, 100 % des fonds vont à la fondation d'Yvon Deschamps, Centre-Sud. Et juste pour les humoristes, puis juste pour la cause, ça valerait la peine. Surtout, t'es chez vous, tu peux pas sortir, ça fait que ça vaut la peine d'aller voir des shows virtuels. Mais en plus, le 23 octobre, c'est Yvon Deschamps qui anime Tabarnak. Ce monsieur-là, il n'en a pas un Chris Dumoris qui a travaillé du mois d'octobre. Ce monsieur-là a 85 ans, il travaille, il anime juste pour voir Yvon animé. Ça vaut le 25 piastres. Fait que je te suggère, va sur youp.app, voir ce spectacle-là. C'est le 23 octobre. Et si tu files généreux, tu veux donner plus, vu que c'est pour la fondation Yvon Deschamps, Centre-Sud, qui aide des jeunes en difficulté financière de famille, en difficulté financière. Toutes les enfants sont en difficulté financière. Même un fils de millionnaire, s'il a 7 ans, lui, il n'a pas une scène. Mais va sur pouryvon.com. Pouryvon.com, ça, tu peux faire un don et c'est déductible d'impôt. Et si tu as les moyens, je te suggère de le faire. Si tu n'as pas les moyens, je te suggère de le faire pareil. Et aussi, je veux plugger le livre de… Je ne sais pas pourquoi je voulais ouvrir mon téléphone, puis je n'ai même pas d'informations sur mon téléphone. Je voulais plugger aussi le livre de Claude Nounier. Claude Nounier sort un livre. En début 2000, il avait sorti un livre qui s'appelait « Le journal de Timé » qui a vendu 50 000 exemplaires. Je ne sais pas si tu le sais. Pour être best-seller au Québec, je pense que c'est 1 000. Fait que lui, il a vendu 50 fois ce que ça prend pour être un best-seller. Il revient quasiment 20 ans plus tard avec « Le journal de Timé 2 ». Ça sort le 21 octobre. Le 21 octobre, fait que si, là, comme je dis, tu n'as rien d'autre à faire que d'être chez vous, achète le livre de Claude Nounier. Lise le livre de Claude Nounier. Deux jours après, achète le spectacle d'Yvon Deschamps ou donne à pourivon.com. Et écoute le podcast. Merci beaucoup tout le monde d'être généreux avec la Fondation d'Yvon. Merci. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous-écoute. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à Mike Ward, sous-écoute. Cette semaine, tu sais, des fois, je parle longtemps avant de présenter les invités. Cette semaine, je ne ferai pas ça, mais je veux juste… Tu sais, moi, je me trouve vraiment chanceux avec Mike Ward, sous-écoute, d'avoir toutes les discussions que j'ai eues avec des humoristes de la relève, des vétérans, des vedettes, des légendes. J'ai eu plein de moments marquants. Un des moments les plus marquants, je pense, de Mike Ward, sous-écoute, c'est l'année passée quand on a eu Yvon et Jody. Quand ils sont venus, je me rappelle quand je suis parti, j'avais dit à Michel, j'avais fait ces fourrettes d'avoir eu Yvon Deschamps en entrevue pendant un heure de temps, un heure et demie. On ne vivra jamais ça. Et il a dit, c'est clair qu'on ne vivra jamais ça. Cette semaine, on a reçu un appel d'Yvon qui voulait revenir à Mike Ward, sous-écoute. On lui a demandé avec qui tu voudrais être. Il m'a dit, j'aimerais être avec Claude Meunier. Mesdames et messieurs, voici Yvon Deschamps et Claude Meunier. Merci. Moi, tu t'assis. Non, Claude, tu restes à l'extérieur. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Oui, c'est ça. Tu restes, là. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais... Il faut protéger, Yvon. On lui laisse le 2 m. Non, mais c'est-tu excitant, ce qu'on vit dans le moment? Dans le moment, oui. Avant, pour faire monter l'adrénaline au top, il fallait que tu grimpes l'Himalaya, il fallait que tu traverses l'Antarctique à pied. Aujourd'hui, nous autres, les vieux, on a juste à sortir et on risque la mort. C'est-tu merveilleux? Wow! Fantastique! Je risque ma vie pour venir vous voir, quand même! C'est quelque chose! Ça te stresse-tu, ça, Yvon? Parce que quand même, tu es rendu à 85 ans. Fait que si, toi, tu pognes le COVID, ça va être tough, je pense. Et, mon maman! Oui, oui. Ça va être la dernière fois qu'il va le pogner. Oh, fais attention, Claude, il y a de la cervelle, ce qu'elle essaie de passer. Bonjour. Je vous ai déjà vu quelque part, vous. Merci, merci. Merci. Bon, on va boire ça et on va y aller. Mais Claude était supposé te faire sous-écoute au mois de mai, puis finalement, il y a eu le COVID, puis ça fait... J'ai pas eu le COVID, Mike. Non, non, il y a eu le COVID. Mais la vie a eu le COVID. Oui, effectivement. Mais oui, il est mort. Oui, puis je voulais venir, j'avais hâte de venir, parce que c'est la première fois que je viens au bordel, imagine-toi. Oui? Je savais pas c'était où, alors ça fait... Non, sérieusement, je voulais venir avant, je suis très heureux d'être ici, parce que je me disais, il y a eu le club soda dans le temps, puis j'aime ça les soirées de stand-up. Et j'ai fait beaucoup de clubs de stand-up, pas fait, mais j'ai visité beaucoup de clubs de stand-up aux États-Unis dans le temps, puis j'ai entendu parler beaucoup d'ici, puis je suis content d'être là ce soir. Mais quand on a parti le bordel, tout le monde nous parlait tout le temps du Lundi des Hors, même maintenant. Les Lundis des Hors, vous avez fait ça combien d'années avant que ça soit à la télé? Juste un an, à peu près, un an. Une année, mais on jouait pas tout le temps, on jouait juste un soir par semaine, et les gens qui venaient... Au début, les Lundis des Hors, écoute, c'était comme... C'était comme... Il y avait pas de place pour les jeunes humoristes au Québec, vraiment. Il y avait pas beaucoup d'humoristes au Québec, en fait. Il y en avait qui... Nous autres, on a eu, dans les... Ceux qui débutaient, il y a eu Daniel Lomé, il y a eu Pierre Verville, il y a eu Normand Brathwaite qui était dans l'ENI, qui commençait à faire des shows. Barrette a commencé. Michel Barrette. Mais ces gens-là venaient faire des auditions, on les connaissait pas du tout, tu sais. Puis il est arrivé des affaires drôles, parce que, comme, il y a eu des producteurs qui venaient voir le show, comme Guy Latravesque, Québec, Québec... Comment ça s'appelait? Québec-spec. Et alors, un soir, Daniel Lomé faisait du show, puis là, lui... Il appelait ça Québec-spec, mais il n'y en a que moi qui travaillais dans la gang. Tu vas comprendre. C'est-tu vrai? T'es tellement... Yvon Deschamps-spec. Ouais, fais ça, Deschamps-spec. Tu faisais travailler 22 shows par semaine. Yvon, tu vas comprendre mon histoire, puis ça marche avec ton histoire. C'est que le gérant de Québec-spec, il est venu voir Daniel Lomé. Après, il dit, toi, je te signe à soir. Bien, il dit, j'étais avec vous autres depuis deux ans. Ils s'occupaient pas de lui. C'est vrai. C'est vrai. Ils s'occupaient pas de lui. Ils s'occupaient pas de lui, pas en tout. Fait que là, ils se sont occupés de lui. Mais Daniel a changé de gérant tout de suite. Oui, oui, hein. Alors, les lundis, les ailleurs, c'est ça. Mais je peux dire quelque chose. Je peux dire que de 83, l'automne, 83, hein? Les lundis, les ailleurs? Oui, toi, les premiers lundis? Oui, à peu près. L'automne, oui. Moi, j'étais à Paris. OK. Une erreur. Une erreur qui a duré deux semaines. J'ai eu de la misère. Mais en t'es con, c'était bien parfait. Et là, Judy était pas venue, parce qu'elle avait fait de la promotion en vente. C'est long. Fait qu'elle est venue juste au moment du spectacle. Et elle vous avait vu. Et là, elle m'a, écoute, elle m'a pas dit bonjour. Elle m'a dit, il s'est passé quelque chose à Montréal. L'humour a changé. C'est plus comme avant et ça sera plus jamais comme avant. Là, je dis, est-ce qu'elle veut dire que moi, j'ai plus le droit de travailler? Mon humour marche plus. Non, mais elle a été renversée. Et avec raison. C'était fantastique. C'était un moment... Ça a tout changé. Ça a tout changé. Et même souvent, on dit, on est influencé par des gens avant nous. Moi, j'ai été influencé par... Oh, mon Dieu. Une de mes plus grandes influences, c'est Jean Arrache. Vous êtes tous trop gentil. C'est un poète. Moi, je l'ai connu. Oui. Oui, j'ai connu ça. Vous êtes connu? Oui, oui, j'ai connu ça. Il en arrache. C'était pas le frère untel, ça? C'était pas le frère... Non, ça, le frère untel, c'est en 60. Excuse-moi. J'en arrache les années 30 quand même. Et puis, M. Gélinard... Il doit en arracher encore, d'après moi. Et M. Gélinard, en tout cas, et Clémence Hérocher m'a beaucoup influencé. Je travaillais avec elle plusieurs années. Mais, je peux dire que lui m'a influencé. Même si j'étais très avancé dans ma carrière, elle l'a achevée. Hein? D'après les journaux, quand lui est sorti, on dit que moi, j'avais la plus bien bonne affaire, là. Heureusement, ça a... Il disait tout ça dans les journaux pour vrai. Il disait pas ça. Yvon, c'est le malpris, je trouve. Wow. Mais... Sérieusement, Yvon était déjà consacré. C'était déjà le Maurice Richard de l'humour et ça restera toujours le Maurice Richard. Non. The greatest. Mais Yvon et moi, moi, mon premier numéro drôle qui a vraiment marché dans la vie et qui m'a fait le numéro où j'ai eu le plus de trac, c'est Yvon Deschamps qui m'a invité à faire les règlements à la 10. La 10. Puis Yvon m'a invité à aller faire les règlements avec lui puis il m'a donné tout le plancher pour être drôle. Puis je me rappelle, le monde était venu voir en coulisses. Il y avait Jeanette Renaud qui était venu en arrière qui m'avait dit « T'es qui, toi? » Puis... Puis les autres, Jean-Guy Moreau, tout le monde disait « Qui, d'où tu sors? » Puis c'est Yvon qui m'avait invité puis Yvon avait dit dans les journaux « Lui, il va être drôle plus tard. » Ou « Il va être drôle dimanche, maintenant. » « Lui, il va être drôle dimanche. » Puis c'est Yvon qui m'a amené. Vraiment, il a été un parrain puis là, on a l'air de se lancer des fleurs. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais jeune, ça fait quand même quelques années de ça, j'avais été voir Yvon Deschamps-Spectacle ou Jésus puis j'avais vu le show puis quand j'ai entendu... Parce que moi, j'avais des idoles. J'avais les cyniques, j'avais Monty Python. J'avais plein de monde que j'aimais beaucoup. Puis Yvon, il a fait le foetus. Puis quand j'ai entendu le foetus, j'ai craqué. C'était de l'humour très absurde qu'il y avait là-dedans. Puis ça riait tellement dans ses shows. Je me suis dit comment quelqu'un peut faire rire à ce point-là en ayant autant de contenu et des si bons textes. Puis après le show, j'ai été dans la loge d'Yvon puis Yvon, on ne s'en rappelle pas vraiment avec Jacques Grisé. Non, ce n'est pas parce qu'il est vieux, c'est juste parce que ça fait longtemps. Moi-même, j'ai eu la mesure à m'en rappeler. Puis j'ai été voir Yvon puis il nous a parlé pendant 15-20 minutes. Il nous recevait en arrière. On était des illustres incognos. Nous, ils ne faisaient même pas de show. On s'est côtoyés, ça fait longtemps. Ben oui. Écoute, je t'ai connu à pas l'épaule. Ben oui. Après ça, on a écrit un sketch ensemble autour de la piscine chez nous. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. C'est quoi ce sketch-là? Ce sketch-là, c'est un sketch pour la cuisine rouge. La cuisine rouge. De... Elle, un cinéaste quand même. Elle, un cinéaste, la cuisine rouge. Bon, Paul, quelque chose. Paul, Paul. Ouais. Non, Paul et Paul. 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 Paul McCartney. Paul McCartney. Ben c'est parce qu'on perd la mémoire. Mais... Non, non. Mais c'est ça, on avait fait ça, mais je dis autour de la piscine, parce qu'Annie avait, Annie est là, Annie avait un an et demi, ben on avait une petite piscine en plastique, c'est la galerie. Et on était assis à chaque bord de la petite piscine, nos deux. On n'avait pas une vraie piscine, on n'avait pas ça. mais... Et on a fait... Et c'est là que lui, on répétait, mais pas fou, lui. Ben arrête, non. Il y a ça, il n'y a pas des... Que je le vois qui soit si drôle que ça. Il n'avait pas son personnage, là, il se disait les lignes, tu sais. On écrivait des lignes, tout ça. Mais quand on est arrivé sur scène, c'est moi qui rentrais le premier, là, il est rentré, là, il était devenu Sylvain Sagonet. Moi, là, à terre, je n'ai pas été capable de dire un mot. Il a fait le show tout seul, moi, j'ai ri tout le long. Un personnage incroyable. C'est fabuleux. J'avais tellement peur que ça ne rit pas quand on a fait de la disque ensemble. Je m'étais préparé un gag au cas où ça ne marche pas. Je m'étais préparé un piton qui faisait « Hein? » Puis j'avais dit aux gens rentrant « Si jamais ce n'est pas drôle ce que je vous le dis, je vais peser sur le piton. » Ça fait que chaque fois que ça ne rien pas, je faisais « Hein? » Ça fait que ça m'a sauvé. Je n'ai pas trop pesé sur le piton, mais j'ai pesé dessus. Ah, c'était super. Mais ça, ça devait être un stress pas possible de faire un duo avec Yvon qui était déjà une légende même à cette époque-là. Je voulais mourir, tu comprends? Toi, tu avais quel âge à cette époque-là? Début vingtaine, mettons? Début vingtaine. Puis Yvon avait dit à des journalistes « Vous allez voir, il est très drôle ce gars-là. Imagine toi aussi. À la disque, la première fois que tu passes à la télé. J'avais bien aimé ça. J'ai passé un week-end d'en faire. Mais ce que j'allais dire de l'influence, c'est que lui m'a influencé. Mon écriture a changé après. Remarque que je n'ai pas écrit. Il y a eu un bon timing parce qu'eux, ils sont arrivés en 83. Moi, je ne devais plus faire de spectre. J'avais décidé que mon show de 81-82, c'était mon dernier parce que je l'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'étais à moitié mort. Donc, je m'en allais à la télé pour faire samedi de rire. Mais samedi de rire a été retardé d'un an. Alors là, j'étais plutôt tranquille. Maintenant, fait que là, j'ai refait un petit show et de l'entendre, ça fait que j'arrivais plus vite au punch. OK. Ah oui, ah oui. Il y a une influence là, c'est sûr. Pour le côté punché, parce que c'est vrai, ça, je ne sais pas si on avait parlé la dernière fois, mais c'est vrai ça, les vieux monologues avant 83, c'est plus monologue tandis qu'après, c'était monologue mais extrêmement punché. Plus punché. Alors, pas mal punché, moi je trouve. C'est dur de puncher plus que ça, les monologues. Mais, mais pas avec ça, c'est qu'ils vont, c'était au-delà d'un comique. C'était un gourou. Il menait le Québécois. Yvon, tout le monde savait qu'il était souverainiste. Yvon avait aussi un discours social. Il y avait un discours qui brassait les gens. Il ne faut pas, il faut se remettre dans le contexte qu'Yvon faisait de l'humour politique et social. Il était un leader très charismatique et une idole à différents degrés. Je ne dis pas qu'il l'est encore aujourd'hui. mais il n'est pas loin encore. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis encore énervé de le rencontrer. C'est une idole et ça va le demeurer toujours. C'est comme Guy Lafleur ou Maurice Richard, mais un autre degré, un autre niveau, une autre affaire. C'est quelqu'un qui a transcendé le Québec et qui parlait au Québec. Toi aussi, tu ne le réalises pas vu qu'ils vont être devant toi. Mais tu as quand même marqué et tu as changé le Québec. J'ai au printemps avec ça qu'il soit devant moi. Mais tu sais, juste, c'est lundi des Horas. Ça a tout changé. Puis après, la petite vie d'avoir, tu sais, il y avait à cette époque-là 6 millions de Québécois puis il y en avait 5 millions qui comprenaient le français puis 4 millions qui écoutaient l'émission. Ça ne s'est jamais vu nulle part ailleurs sur la planète. Jamais, jamais, jamais. Ça a été une super surprise d'abord parce que ça a été très difficile à faire accepter comme émission, curieusement. Ça a pris combien d'années? Ça, c'est... Vous l'avez pitché genre après les lundis des Horas puis 11 ans après? En fait, on l'a pitché à la fin de Ding et Dong. Ce qui est arrivé, vous le savez tous, Serge est tombé comme malade, il était fonctionné plus bien puis tout ça puis il a pris un temps d'arrêt. Puis moi, je ne savais plus trop quoi faire puis je parlais avec Marc Messier, c'était mes chums dans la vie puis Louis Saïa puis j'ai dit j'ai envie d'écrire une sitcom parce que mon père était un fanatique de sitcom américain. On écoutait beaucoup des sitcoms chez nous. C'est lesquels qui aimait tout ce que tu travaillais? On écoutait Get Smart, on écoutait Mary Tyler Moore, on écoutait tout ce qu'il jouait. on écoutait beaucoup de sitcoms. Puis à un moment donné, j'ai proposé à Radio-Canada La Petite Vie mais il ne croyait pas, il ne voulait pas que mon maman soit une femme, un homme, je veux dire, il voulait que ce soit une fille, il ne voulait pas que le lit soit debout puis je ne savais plus quoi faire pour les convaincre puis moi, j'étais persuadé que ça marcherait puis écoute, j'écrivais ça dans le Nord, tout seul, j'ai écrit 15 épisodes avant que ça soit accepté. OK. J'étais persuadé que ça marcherait, j'étais comme un peu parti dans ma folie d'écrire ça fait que je l'avais écrit pas mal tout puis je faisais des lectures, j'ai commencé à faire des lectures avec les comédiens puis on avait bien du fun, en fait c'est ça qui m'a convaincu que ça pourrait être drôle. Puis Radio-Canada, à un moment donné, on était en réunion. Fait que tu avais déjà fait tout le casting avant même que Radio-Canada on a changé deux comédiens, il y en a deux qui, il y a une comédienne qui devait faire Thérèse puis cette comédienne-là est tombée malade quand on a fait un spécial de Petite Vie, le premier puis on l'a remplacée par Diane Lavallée puis finalement Diane... Ah ouais. Elle t'a pas pire. Elle t'a pas pire. Ah ouais. Ouais, ouais. Alors on a fait ça puis on a invité les... Mon année on était en réunion à Radio-Canada puis il y a eu un exercice de feu puis moi ça faisait un an et demi que je présentais les textes puis qu'ils voulaient que je change des affaires. Puis on était dans l'ascenseur puis j'ai dit au boss, au chiffre des dramatiques, j'ai dit écoute, c'est comme Gilligan Island la petite vie. Ça se peut pas. Sexe se peut pas. Ça se peut pas qu'il dorme debout. Ça se peut pas que mon maman soit un homme. Mais c'est comme ça. C'est convention puis si t'apprends d'où à laisser, je sais pas, je peux pas changer ça. C'est pas un sitcom de traite. Fait qu'ils ont dit bon voilà, c'est une lecture puis si on venait c'est une lecture puis ils ont dit ok, allez-y. Fait que ça a commencé de même. Tu sais, c'est d'autres, c'est des projets. Puis tu sais, comme j'ai déjà dit, quand j'écrivais la petite vie, j'étais chez nous puis je recevais du monde puis ils me disaient sur quoi tu travailles? Là, je disais c'était un gars, tu comprends? Il est très bien puis c'est évident. Puis sa femme, c'était un homme. Tu sais, elle est folle. Elle est folle de la dinde. Tu sais. Et voilà. Et là, tu sais, je trouvais ça plate moi-même en le comptant. Fait que là, il fallait l'entendre. Mais c'est vrai que c'est impossible de décrire. C'est impossible d'écrire ce show-là de façon... Non. C'est difficile. Mais moi, je te l'ai dit tantôt quand j'ai vu. Moi, j'avais, j'ai commencé à faire de l'humour à peu près dans le temps de la petite vie. Puis quand tu commences, tu sais, les vedettes jouent la fin de semaine puis à l'époque, en tout cas, les pas bons puis les nouveaux, c'est dimanche, lundi, mardi. Fait que moi, j'étais bien occupé dimanche, lundi, mardi. Fait que, tu sais, je savais que la petite vie, c'était important, mais j'avais pogné, genre, tu sais, je pognais un épisode par saison à peu près puis pendant la pandémie, j'ai fait, il faut que je regarde la petite vie puis je trouve ça a bien vieilli. Tu sais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Merci, merci. Oui, oui. On rit encore. Oui, oui. On rit de plus en plus. Non, mais c'est vrai. Puis, on dirait, il y a quoi de le fun, je trouve, de la manière que c'était joué parce que c'est un gros sketch. Oui. Que chose qu'on... C'est du théâtre. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est du théâtre d'été, mais bien fait. Tu sais... Écoute, je ne savais pas que c'était bon à ce point-là, le théâtre d'été. C'était plaisir de l'entendre parce que j'ai beaucoup de pièces qui jouent l'été encore. Mais c'était une distribution extraordinaire. Moi, je dis toujours que la distribution de la petite vie, ça vaut les distributions de Seinfeld ou n'importe quel choix américain. Les comédiens n'ont pas de bon sens dans ce choix. Tu sais, il y a des lignes que personne d'autre ne peut faire qu'eux autres de la manière qu'ils l'ont fait. Tu sais, quand tu penses à Marc Messier, Marc Messier, c'est hallucinant, ce gars-là. Il n'y a aucune qualité dans le show. Il m'avait demandé c'est quoi ses qualités? J'ai dit je ne le sais vraiment pas. C'est juste qu'il admet ce qu'il est. C'est juste qu'il... Oui, alors il n'y a pas de qualité, je n'en reviens pas et tout le monde l'aime. Tout le monde aime Réjean. Le paie des trous de cul, le paie des menteurs, des ci, des ça. Puis ils ont beaucoup de... Mais je les aime tous les personnages, c'est ça. Je me suis déjà fait dire que je n'aimais pas mes personnages, par un critique que j'avais. Ça, c'est la pire critique quasiment que j'ai eue parce que j'aime profondément mes personnages parce que d'abord, c'est du monde que je connais dans la vie. Tu as basé... Le monde sur qui tu as basé tes personnages, ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils sont... Ben oui, mon père le savait très bien que c'était lui parce que Timmy, c'était mon père, mais pas de barbe, on s'entend. Ce n'était pas Raspoutine, je n'étais pas le fils de Raspoutine. mais mon père le savait très bien, mais les autres personnages, c'est des mélanges. Moi-même, je suis un peu Thérèse et Réjean, mais c'est ça. C'est ça. Je vais laisser parler Yvon un peu, je parle trop. C'est quoi ton épisode préféré de La Petite Vie? On amène Yvon juste pour qu'il parle de La Petite Vie. Non, parfait ça. Je vais te dire, j'ai vu samedi l'épisode et Claude m'a dit que c'est l'épisode qui a le mieux marché, qui a eu le plus de cas. Écoute, j'ai ri comme un fou, c'est Pierrette et Martin Drinville qui viennent, ils font semblant qu'ils sont riches et qu'ils font semblant qu'ils sont anglophones. Et puis, il ne se passe rien. C'est merveilleux. C'est merveilleux à rien. C'est vrai. Dans mes affaires, il ne se passe jamais rien. Mais l'affaire, je vais revenir au casting pour à quel point c'était du bon casting. C'est rare que tu écoutes une série genre des années 90 et que tous les comédiens ou presque sont encore aussi présents. C'était tout du monde qui sont devenus des mégastères après. D'ailleurs, ça a créé un problème. On a presque été obligés de, pas d'arrêter, mais on avait beaucoup de misère à tourner à la fin. Vu que tout le monde avait huit projets. Tout le monde avait des shows ailleurs. Puis nous autres, on faisait juste, la première année, on a tourné 20. Après ça, on tournait 13 par année parce que moi, j'écrivais. Je prenais des écrits puis je jouais dedans. Ça fait que c'était compliqué et à la fin, je me rappelle d'avoir Guylaine Tremblay. Guylaine, je n'étais plus capable de l'avoir. Elle venait deux shows par année. Marc Labrèche, il était pris aussi. Ça fait que c'était compliqué d'écrire des épisodes parce que des fois, il n'était pas là. Des fois, il fallait que j'écrive et dire, OK, tu as deux épisodes cette année. Tout du monde hyper occupé. Il te le disait-tu d'avance où il fallait que, mettons, tu avais un épisode que Réjean faisait de l'affaire puis là, tu réalisais, OK, cet épisode-là au lieu d'être Réjean qui fait ça. Ah non, je ne peux pas changer ça. J'écrivais tellement... Ça va être pogo. On a eu un épisode où maman n'était pas là. Il y a un épisode dans la série où maman n'est pas là parce que maman est tombée malade. OK. Puis c'est arrivé le matin même ou la veille, la veille, puis c'est Guylaine Tremblay qui l'a remplacée à pieds levés comme ça. On a changé les lignes un peu. C'était la guerre des clans. OK. Oui. Puis là, je me rappelle quand j'ai commencé l'épisode, elle a dit « Maman n'est pas là et madame, en tout cas, il est mieux de guérir elle parce que je te dis qu'elle va prendre le bord. » Ça me virait en joke finalement. Elle est revenue bien en forme. Tu t'ennuies-tu de... Là, c'est une question que tu as entendue mille fois, mais pas nécessairement de la petite vie, mais juste une équipe du monde de même. Oui et non. Oui, c'est sûr, mais on se voit. C'est bizarre. Je vais vous dire une drôle d'affaire. J'ai l'impression que la petite vie est encore vivante énormément parce qu'elle joue beaucoup encore. Elle joue et on a des bonnes codes d'écoute. Puis je m'en fais parler comme si c'était nouveau. Puis les comédiens, on est allé au bout de l'histoire. On a vraiment fait comme cinq années ensemble. Puis la dernière... On a fait quatre années, mais sur cinq ans. Puis la dernière fois qu'on a passé la petite vie, on est allé écouter ça au Saint-Denis parce qu'on ramassait de l'argent pour une cause. Puis on avait projeté le dernier épisode au Théâtre Saint-Denis puis on était tout assis ensemble. Puis Diane Lavallée, elle me dit « Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça, Claude? » J'ai dit « Ouais, on ne peut plus faire grand-chose. » On est allé en haut, en haut. C'est comme... Il ne fallait pas retomber. Il ne fallait pas que ça tombe. Puis réécrire la petite vie aujourd'hui, le monde dirait « Ah, ce n'est pas comme avant. » Ah, c'est différent d'avant. Ouais, ouais. Ça revient au même, mais ce que je veux dire, c'est là. C'est comme... C'est figé là. C'est parfait. C'est parfait comme ça. Moi, je suis bien content que ce soit comme ça. Moi, j'ai l'impression... Je n'ai jamais eu un succès de même, mais n'importe qui que j'ai vu qui a un succès de même, on dirait le prochain projet que tu fais, peu importe comment il est bon, peu importe comment il marche, le monde font, mais c'est un flop. Tu sais, la petite vie, c'est 4 millions de codes d'écoute. Là, t'as juste 2 millions. Ça m'est arrivé. C'est... Ouais. Effectivement. Puis les gens veulent toujours que tu refasses la petite vie. Moi, j'avais le goût de faire d'autres choses. C'est bien normal. C'est comme un musicien qui fait différentes chansons. Comme Yvon, il a fait d'autres projets. Il est allé à la TV, on dit « Ah, c'est moins lourd que ses monologues », mais c'était très bon, c'est Yvon, puis tout ça. Ils nous attendent toujours en même place. Ça fait que c'est difficile. Puis j'ai compris qu'ils nous attendent en même place. Moi, quand je vois Steve Martin, j'aime ça leur voir toujours comme « Je connais Steve Martin » ou quelque chose comme ça. Ou « Mike Ward », mettons. C'est Yvon. T'as fait combien de saisons de C'est Yvon? On n'a pas fait une saison. Ils ont fluché au milieu de l'année. C'est-tu vrai? J'avais l'impression que ça avait toffé en 2-3 ans. Ben, non. Ah, Christophe. Ben, non. Moi, je parlais de samedi PM qui marchait très bien. Samedi Dré, on a fait 4 ans. OK. Mais encore, le samedi Dré, on avait des bonnes cotes. On était avant le hockey et après nous, ils en perdaient 5-600 000. Le hockey avait 5-600 000 de moins que nous autres. Tabarnak. Ça l'avait. On avait venu des samedis d'un million et demi, un million et six. Puis c'était les grosses années des Canadiens en plus. Ben oui. Alors, samedi Dré, mais ils voulaient nous flusher à chaque année. Ils disaient « Ça ne revient pas. » Ah, bon. Et puis là, ça devait être Guy Latraverse ou quelqu'un d'autre qui allait les voir. Puis à moi, donnez-nous une autre année. Fait qu'on a étiré ça 4 ans. 4 ans. C'est plate, ça. Par exemple, tu sais, un succès de même que le producteur, il est obligé d'aller quasiment quêter. On peut-tu revenir? On veut revenir. On veut faire des millions. Ben oui, c'est ça. C'est parce que les nouveaux boss à Radio-Canada, il faut qu'ils fassent leur marque. Non, puis la première année, j'avoue que les critiques n'étaient pas bonnes. Toutes les critiques, on avait des très mauvaises critiques partout. Mais on avait du monde. Ça compte, le monde? Oui, oui. En plus de ça, la première bonne critique qu'on a eue, que là, c'est une bonne émission, c'était une reprise d'une des premières émissions. Alors là, c'est bien drôle ça. Comment ça se fait que d'un coup, ils l'aiment? Ils l'aiment cette fois-là. C'est drôle. C'est plus drôle la deuxième fois. C'est comme la petite vie. Après quatre fois, tu ris en s'il vous plaît. Imagine après onze fois. Oui, après onze fois. Je vois que je dis une fois du monde, il y a des gens sérieux qui me disent, elle est à nouvelle, celle-là. Non, non, elle n'est pas nouvelle. Ben oui, elle est à nouvelle. Elle est à nouvelle. Oui, ça, je l'ai réécrit. Je réécris mes reprises. Je corrige mes reprises. C'est ça, ben oui. Il y a du monde qui dit ça pour vrai. Oui, c'est arrivé. C'est déjà arrivé. Celui-là a été à nouvelle. C'est le fun d'avoir une nouvelle des fois. Ils doivent trouver ça fort que tous les comédiens n'ont pas vieilli ou que le maquillage a rajeuné tout le monde de 20 ans. Si tu veux voir quelque chose où tu vas rire à ce niveau-là, tu aurais écouté Ding et Don le film. Ding et Don le film, ils l'ont remasterisé et ils l'ont refait avec les fans qui prennent des vieux films québécois et ils revampent. Là-dedans, on dirait que le film a été fait il y a trois semaines et moi, j'ai l'air d'avoir 24 ans et tu as tous les comédiens du Québec. Gildor Harrois a l'air de 31 ans et tout le monde a l'air excessivement jeune. C'est mourant de voir ça actuellement. C'est très, très drôle. Ça, c'était comment faire ce film-là? Un plaisir fou. C'est ding et ding le film. On a eu vraiment du fun à faire ça. Quand je l'ai revu dernièrement, je me suis dit « Corinne, on avait des moyens. Il y a eu beaucoup de stocks là-dedans. Des cascades. Ah, il est bien du fun en faire ce film-là. » Ça a été vraiment un gros succès culte que même après... C'est en quelle année ding et ding le film? Genre 95? Ah, 90. OK. Moi, j'ai eu un gros plaisir cette année. C'est que Marc-André Lucie a dit que ça fait partie des films qui ont été mal aimés mais qui étaient vraiment un très bon film. Ça, ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que c'est la critique à peu près la plus dure que j'ai eue dans ma vie de ding et ding le film. Écoute, je pensais de ne plus pouvoir travailler après, je pensais d'être brûlés. Tu sais, hein, Yvon, on s'est fait rentrer dedans. Oh! On s'est fait maganer nous autres. Mais heureusement que le public ne nous a pas maganer de même parce qu'on ne serait plus là. Mais, d'ailleurs, le film, c'était épouvantable, la critique. Mais il ne comprenait pas parce que c'était un film très rythmé et c'était un film fait comme aujourd'hui. Il était très elliptique. Il n'y avait pas d'entrée de scène ni de fin de scène. Fait que le monde, il pensait que c'était un trip d'acide. Mais tu sais, aujourd'hui, quand tu écris un film aujourd'hui ou une série, tu n'écris plus comme avant. Il n'y a pas un début puis une fin à chaque scène. Tu écris ton début puis ta fin, si tu veux, puis tu les coupes après. Tu sautes dans le sujet tout le temps. Puis ding et dong, le film, c'était écrit le même. Fait que ça a l'air de... Les critiques disaient « Bon, Dieu, on ne comprend rien. Ça n'a pas de bon sens. » Mais les jeunes, ils comprenaient. Mais moi-même, j'ai compris, j'avoue. C'est toi qui l'as écrit seul ou tu avais-tu quelqu'un d'autre pour écrire ce film-là? J'ai travaillé seul mais j'avais des consultants puis un des consultants, vous allez trouver ça bizarre, mais c'était... Bien, pas bizarre, mais c'est un gars qui est très à l'ordre dans la vie. C'était Denis Arcand. OK. Denis Arcand. Il était consultant sur le film, oui. Puis il nous disait... Moi, j'avais écrit le scénario, il y avait beaucoup de scènes où on était séparés ding et dong. Puis là, il avait dit « Non, non, gardez-vous ensemble. C'est ça qui fait que c'est drôle. Vous êtes l'entité du film. Puis ils ont donné beaucoup de conseils. » As-tu déjà pensé faire du stand-up solo? Non. Moi, je ne suis pas un monologuiste comme vous autres. J'ai toujours aimé écrire des dialogues. J'en ai fait quelques monologues avec Paul et Paul, mais c'était des personnages. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est capable de parler comme vous autres. Je ne suis pas grand de faire ça. Je suis trop gêné. Je ne sais pas. Je n'ai rien à dire tout seul. J'aime ça faire parler du monde. Mon propos, c'est de faire parler du monde. Je pense que c'est un auteur, je pense, de dialogue, de relation. Je ne suis pas bon. Je ne serais pas bon. Je vous regarde aller quand je vous vois du monde comme vous autres. Sincèrement, je ne suis pas vraiment fait pour faire une heure et demie et parler tout ça en avant. Oui, mais quand tu es deux, quand tu es deux, tu peux le faire tout seul. La réplique de l'autre, tu te dis, « Fait que l'autre est dit, puis là, tu te dis la réplique de l'autre. » Ah oui. Ah oui. Mais, tu sais, c'était de même que toi, ta carrière de monologuiste, a commencé. Tu sais, ton premier sketch dans le Stitch Show, c'était supposé être un sketch à la base. C'est ça, c'était supposé être un sketch à quatre personnages. Mais en fait, moi, je dois ça à Robert Charlebois, j'y dois ma vie, ma carrière, en fait, parce que quand on, le Stitch Show, on a monté ça dans trois semaines. C'est fou, un show légendaire de même monter en trois semaines, ça n'a pas de sens. Attends, Robert avait déjà ses chansons. Oui, oui. Louise avait ses chansons. Donc, il fallait trouver un esprit autour. Fait que toi, il fallait que tu montes tes bottes à toi en trois semaines. Oui, oui, c'est ça. En gros, ils ont eu un show et toi, t'avais trois semaines. écrire quoi? Mais c'est Mouffe qui a trouvé le thème, il y avait un thème, dans les, je ne sais pas quoi, on chante des chansons d'amour. Alors, comme ça. Mettons, dans les garderies, on chante des chansons d'amour comme ça. Veux-tu mener Toto, papa? Veux-tu mener Toto? Veux-tu mener, tu sais, des niaiseries. Dans les, dans les, dans les, dans les, en tout cas. Quelle année? Dans les 68. Dans les aquariums, on chante des chansons d'amour comme ça. On faisait ça cinq minutes. Tu sais, alors, c'était, non, mais j'avais, il y avait des sketchs et il y avait un sketch avec le bon boss et tout ça à quatre personnes. Et c'est Charles Lebois qui a dit, qui, il vient, un soir, il vient, écoute, en trois semaines, on écrivait du matin au soir, et alors là, il dit, oh, j'ai entendu une affaire, tu vas faire ça. Je dis, quoi? Là, il me fait entendre Alice's Restaurant d'Arlo Guthrie. Arlo Guthrie, c'est la guitare, qui chante. Et là, il parle, il raconte. Fait que là, Robert, il dit, moi, je vais le faire le ding-a-ding et toi, tu contes l'histoire. Au lieu de le jouer, compte-le au monde. Ben oui, compte-le au monde. C'est facile à dire, ça là. C'est un sketch à quatre. Alors là, je suis parti, dans une journée, j'ai tout, tout récrit, et j'ai écrit ça comme une chanson, avec un punch à toutes les 32 mesures. Tu sais, alors, parce qu'eux autres, ils faisaient le ding-a-ding derrière, 32 mesures, là, j'avais un punch. Alors, tu sais, comme, je ne sais pas, ils travaillaient. Ben, on a toujours la semaine de 58 heures, puis des fois, je gagne 112, 73, là, c'était le punch, pas clair. Là, ça repartait ding-a-ding-a-ding. Alors, c'était les unions que ça donne. Le monologue dont les gens se rappellent encore. Ben oui, ben vraiment. moi, donc, sans Robert, jamais dans ma vie, jamais, 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 j'ai pensé un jour faire de l'humour. Jamais, j'ai voulu faire mille affaires, acteur, des restaurants. Tu étais le batteur. Batteur, je voulais... Moi, drummer, là, pour... Faire de la politienne. Pas... Tu sais... Non. Drummer. Ouais. Mille affaires que j'ai voulu faire, mais jamais humoriste, jamais faire de l'humour. Alors, je le dois à Robert, et comme... T'as-tu resté bête, tu sais, mettons, le premier soir, d'avoir les rires intenses, t'avais... Pas de rire. Aucun rire. C'est vrai. Aucun rire. Voyons donc, ta barnaque. Écoute. T'avais joué ça où? Mais... T'as joué ça où? Au cachot. Non, faut pas que ça rie, parce que c'était drôle, ce cachot. Ben oui. Non. Mais les gens ne trouvent pas ça drôle. Écoute, le bonheur, pas de rire, je parle des premières fois, le fœtus, tous ces monologues-là, les gens riaient pas, ils se fâchaient ou ils... ou ils figeaient. Ils étaient là. Une gang de fixueux que j'avais en avant de moi. Fait que dans le fond, tu disais, asseoir, j'espère qu'ils fixent. T'aimais-tu mieux qu'ils fixent ou qu'ils se fâchent? Écoute, j'aimais mieux qu'ils rient. OK. Alors, quand ça arrivait, j'étais bien content. Ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas pris de temps. Ça a pris 15 minutes. Non, non. Ça a pris des semaines, des mois. Il a fallu jouer souvent. Il faut que quelqu'un, tout à coup, te trouve drôle et le dise aux autres que t'es drôle. Ça, c'est vrai. Là, ils s'en viennent, ils viennent sachant que t'es drôle. Ils ne savent pas ce que tu fais, mais mon chum m'a dit qu'il est drôle. Il est drôle. Alors là, il rit à n'importe quoi. Là, tu dis, pourquoi qu'il rit? Je ne veux pas qu'il rit là, moi. Je n'ai pas fait de gang encore. C'est toujours pareil. Ça, c'est une autre affaire. Quand on est perçu comme un comique, tu sais, une fois, je me perds. Je suis en campagne. Ça fait que j'arrête sur le bord d'un rang. Il y a une maison. Je vais frapper la porte. Le gars ouvre la porte. Oh bien là, il se met à rire. Il appelle sa femme. Bien, je lui dis, excusez, je suis perdu. Ah! Il est perdu! Viens voir comment il est drôle. Viens voir! Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien dit. Je suis perdu. Alors, elle, Ariel aussi, j'ai dit, attends, je ne retrouverai jamais mon chemin. Alors, il y a ça, la perception que tu es drôle. Ça, c'est vrai. J'ai vécu ça en auto. Moi, je me choquais en auto. Être pompé après quelqu'un qui a eu une nuit puis la regarder puis il a eu de la marde puis il fait... C'est le fun. La blonde, elle me dit, ça t'apprendra. Bien oui, c'est ça. Et c'est aussi le fait que quand tu fais quelque chose de nouveau pour les gens quand tu es nouveau ou ça prend un bout de temps à ce que tout le monde s'habitue. Moi, je t'ai, je vais te dire, je suis un grand fan de Saturday Night Live. Quand tu changeais d'équipe, maudit, je ne trouvais pas drôle de nouveau. Mais en fait, il était drôle, mon Dieu, mais ça prenait un bout de temps. Tu sais, Saturday Night Live, toutes les générations, c'est tout le temps, le monde font, ah, ils ne sont pas drôles comme les anciens, mais quand c'est les anciens, c'était les pires. On disait, ils ne sont pas bons comme eux autres. Ben oui, c'est ça. Au début de la petite vie, les gens riaient moins aux autres personnages. Ils ont, tous les personnages, Guylaine Tremblay, José Deschain, les gens riaient moins quand ils n'étaient pas connus. Ça a pris deux, trois épisodes. Ah oui, on pogne la personne. Nous autres, quand on chantait du western, quand on chantait Bonjour, Uguette, c'est juste de valeur que vous fassiez des chansons dans votre spectacle. Ils pensaient qu'on était sérieux, parce que Jean Lapointe chantait, puis Yvon chantait même dans ses shows. Nous autres, on chantait du western complètement décalé, mais ils pensaient qu'ils ne savaient pas trop c'était quoi le niveau au début. Alors c'est vrai qu'il faut qu'ils s'habituent, il faut qu'ils se fassent à l'oreille. j'ai l'impression que toi, avec de l'absurde, c'est encore pire vu que souvent, il y a du monde qui ne seront jamais capables de saisir le niveau absurde. Mais ça, je l'ai vécu avec les voisins. Les voisins, c'est encore... Les voisins, la première mouture, je dirais que 30 à 50, 40 % en arrachait énormément. Ah oui? Ah oui, le monde sortait de là en disant qu'est-ce que c'est ça ce show-là? Qu'est-ce qu'il n'y a rien qui arrive? C'est long, c'est des hosties de phrases creuses, de quoi qu'ils parlent, il n'y a plus d'infini. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils n'avaient pas vu des gnédognes encore. Ils n'avaient pas vu des gnédognes. On a arraché avec les voisins et puis encore... Comment ça que tu es au courant que le monde disait ça? Je suis assis dans la salle parce que je voyais bien la force du monde. Quand t'entendais le monde dans la salle, ah, c'est-tu que ça doit faire mal, ça? Quand t'es fier de ton projet. Oui, mais... Tu sais, comme je suis content à ma blonde parce que je savais que je venais ici, on va parler de notre carrière, sûrement. Quand, au début, avec Jacques Grisé et Serge Thériault, dans le début, début, on entendait des mauvaises critiques et on riait. On trouvait ça drôle. On les trouvait épais. Puis ça ne nous touchait pas parce qu'on voulait choquer. On voulait faire différent. Fait qu'on prenait ça avec un grain de sel. Même quand tu commences à faire ça à temps plein puis que tu bâtis une équipe, puis là, tu te fais rentrer dedans, là, t'aimes plus ça par toi. Moi, personnellement. Oui, c'est vrai. Non, mais... En tout cas, pour moi, c'était exactement ça. Jeunes, jeunes, le monde qui ne me comprenait pas, je faisais, ils sont vieux, ils ne comprennent pas. Mais, tu sais, un coup que t'es assez vieux pour avoir un char puis pouvoir le perdre que tu fais, voyons! Fait que là, tu fais des annonces de Pepsi. Ils ont fait la même. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça, les... Mais toi, en plus, dans les années que t'as fait les annonces de Pepsi, c'est dans les années que ça devait payer... T'aurais pu faire une année d'annonces de Pepsi puis prendre ta retraite? Bon, prendre un an de break, je te dirais. OK. Pas ma retraite, quand même. Ça dépend comment tu dépenses dans la vie. Non, sérieusement... Sérieusement, ça m'a surtout permis d'écrire ce que je voulais. Ça m'a donné une indépendance, complètement. Puis c'est là que j'ai écrit la petite vie. OK. Quand je faisais un Pepsi, c'est là que j'ai écrit la petite... Bien, je l'ai pas fait, j'ai pas écrit la petite vie pendant 20 ans, mais dans le pic, ça m'a donné des moyens d'arrêter un an ou deux puis de travailler sur la petite vie sans être payé parce que la petite vie, j'étais pas payé pour l'écrire. J'ai été payé zéro son avant que ça marche. Les pubs de Pepsi, c'est toi qui les écrivais en plus? OK. Ça, ça paraissait parce que c'était vraiment drôle. C'était des personnages écrits pour les pubs. C'était pas des personnages que je prenais de mes shows. Je faisais toujours des choses exprès. C'était-tu bien tough? On dirait à cette heure... Moi, j'ai jamais fait de pub, mais l'impression que j'ai de la pub, c'est qu'ils montrent quelque chose, tout le monde aime ça puis là, ils montrent à quelqu'un de Toronto qui a aucune idée de qui puis ils font je comprends pas. C'est exactement ça qui se passait. C'est exactement ça qui se passait, sauf qu'il est arrivé un gars à Toronto qui m'a fait confiance puis qui... Écoute, j'ai fait une pub. Des pubs que j'ai faites, on pourrait peu les faire aujourd'hui. Il y en a une, je sais pas si vous en rappelez, vous allez trouver ça peut-être odieux, mais je disais, aujourd'hui, la mode, c'était un gay qui disait, aujourd'hui, on est vraiment rendu dans le brun. Alors... C'était... C'était un vrai Pepsi. C'était ça. On est vraiment dans le brun, la tendance est au brun, on est dans le brun. Ah, tu me rappelles de sa pub. Puis il y en a le même personnage qui disait, je suis vraiment aux deux, aux diètes pour régulier. Alors c'était... Mais, j'ai fait ça puis j'ai fait un nain, excusez-moi, une personne de petite taille réduite mineure, je sais pas comment dire ça. Mais, j'ai fait un nain puis j'étais sur une table, j'étais haut comme ça puis je chantais Boisandongro, j'annonçais un gros deux litres. Je chantais Boisandongro, Boisandongro puis j'étais haut de même. Puis, c'est sûr que faire ça aujourd'hui, je me fais assassiner, je me fais réduire puis... Alors la pub était beaucoup plus permissive à l'époque. Tu sais, ça a pas de... Ah ouais. Ça a rien à voir avec aujourd'hui. Mais tu sais, même... Tu sais, c'est ça qui est drôle. On dirait que le monde ne comprenne pas que tu peux faire des jokes de gays puis pas être homophobe. Tu sais, moi je trouve qu'on devrait avoir le droit puis on devrait faire des jokes sur tout le monde puis ça montre que t'acceptes les autres en... Tout à fait d'accord. Moi j'ai écrit un sketch où j'avais... Je riais des gens qui étaient racistes puis je faisais... C'était un sketch dans un bye-bye où c'était Pauline Martin qui arrivait avec un noir puis je disais « Ah, t'es venu que ton chauffeur de taxi? » Puis après ça, je disais « Le lion, le lion, mettez-vous en bédaine, mettez-vous à l'aise comme chez vous. » Puis je disais « Vous, le lion, mangez-vous ça que vous êtes à cas? » Puis c'était... Puis c'était tout ça mais le gars était complètement épais. Moi je faisais un personnage complètement moron, raciste. Puis il y a eu 712 plaintes à Radio-Canada. Il disait « C'est un sketch de raciste, c'est dégueulasse. » Puis ça a fait toute une histoire. Puis après ça, mais ça a passé finalement parce qu'il était très drôle, je pense, « Le sketch » puis il y en a qui en ont reparlé longtemps après, mais on ne peut plus faire ça aujourd'hui, c'est impossible. Louis Morissette l'a fait il y a quelques années. Oui, oui. Mais aujourd'hui, on dirait à ce temps avec les réseaux sociaux, à l'époque, les 712 plaintes auraient été... Tu sais, mettons, il y aurait eu 712 personnes sur Twitter qui seraient devenues 200 000 parce que là, tu aurais des Américains qui feraient des commentaires sur ton sketch qui l'ont pas vu. C'est très dur d'être un humoriste aujourd'hui, j'ai l'impression. Tu ne peux pas rire de grand chose. Écoute, je vais te dire une affaire. Moi, j'ai fait faire une sculpture dernièrement. Moi, j'aime beaucoup les Autochtones. Je lis beaucoup sur les Autochtones. Je suis un fan de Serge Bouchard. Je ne sais pas si vous connaissez Serge Bouchard. C'est un gars qui écrit beaucoup sur l'histoire puis l'anthropologue. C'est un anthropologue qui écrit beaucoup sur les Indiens puis j'aime bien ça puis j'ai rencontré un sculpteur qui m'a fait un totem. Ce n'est pas un vrai genre de totem que je suis allé chercher à ce moment passé mais il n'est pas en couleur. C'est comme une sculpture en fait. Il est assez haut puis là, j'ai mis ça chez nous sur mon terrain puis il est venu du monde qui m'a dit « Ah, appropriation culturelle. » Ils m'ont dit « Tu fais de l'appropriation culturelle quand même? » Je dis « Ben là, c'est une statue. » C'est une sculpture. Oui. Tiens, il s'est fou. En tout cas, moi, je ne dis pas à moi mais... C'est drôle de je vous dire que vous l'avez emprunté pour une fin de semaine. Non, mais écoute, l'appropriation. Je l'ai aujourd'hui dit « Une métisse qui ne veut plus que les gens dans l'Ouest portent des ceintures fléchées parce que c'est d'appropriation. C'est ses ancêtres qui faisaient ça. » Je lui dis « Ben oui, on n'a plus le droit de manger de sirop d'érable. On ne peut plus manger de maïs parce que c'est les Indiens qui faisaient ça. On les célèbre, on célèbre ce qu'ils font. Ce n'est pas de l'appropriation, c'est de la célébration. Ben oui, on ne devrait pas s'approprier tout ce qui est à reste. Ce n'est pas pareil. Même si on ne les aime pas. Non, mais ce n'est pas tout le monde qui les aime. vous assistez à la mort de la carrière d'Yvon. Non, non, parce que moi, je les aime. Ce n'est pas pareil. Mais j'en connais. pour faire semblant, ils se font faire des totems. Oui, mais j'aime le blé d'Inde quand même, pour le vrai. Puis ma carrière n'est pas morte, moi. là, Yvon, la dernière fois que tu étais venu, on avait beaucoup parlé de ta fondation. Absolument. Et là, avec la pandémie, qu'est-ce qui arrive avec la fondation? Premièrement, je veux te dire merci parce que sais-tu que ce show-là, lui, il avait dit à son monde, faites des dons. Écoute, on a reçu presque 40 000 juste du podcast. Ah oui? Ah oui? Et puis ça, je veux dire, j'avais acheté le nom de domaine pourryvon.com qui marche encore. Fait que si vous allez à pourryvon.com, vous pouvez faire un don vu que sinon, c'est un adresse que je trouvais compliqué. Mais là, là, oui, tu sais, j'ai l'impression qu'en période de pandémie, ça doit être extrêmement dur pour la fondation. Ben oui, je comprends. On n'a pas pu pas pu faire notre événement de printemps au mois de mai, notre souper-spectacle dont tu faisais partie et qui est remis à 21. Si on a le droit à 21, on ne sait même pas si on va avoir le droit. On n'a pas l'événement au bordel qui aurait dû être comme dans une semaine ou deux. Fini, pas capable. Mais là, tout à coup, j'ai 85 ans. Imagine-toi, toi. Non, mais ça a bien été. Le centre va bien. C'est ça qui est important. Le centre va bien. Le camp de jour a eu lieu. Le camp de jour a eu lieu cet été. C'est sûr, normalement, c'est entre 500 et 600 enfants par jour. Là, il y en avait combien? Je pense, c'est limité à 240 à peu près. OK, qui est quand même bon. quand même. C'est des enfants qui venaient deux fois dans la semaine au lieu de tous les jours pour remplacer pour d'autres que d'autres puissent venir. Et là, jusqu'à il y a quelques jours, ça allait bien au centre. C'est moins d'enfants là aussi. C'est 500 à 600 par jour. Là, c'est moins. Mais le centre fonctionne. En tant qu'il peut, s'ils nous mettent orange ou rouge bientôt, ça va aller mal. Mais pour l'instant, ça va. La Fondation, elle, n'a pas ramassé l'argent depuis ce temps-là. Mais là, je vais fêter mes 85 ans virtuellement. Ça me semble qu'on les a fêtés. Hein? Ça me semble qu'on les a fêtés, tes 85 ans. Oui? Non, je t'en rappelle plus. C'était mes 85 ans. Écoute, ça a été fêté. Le vrai jour de ma fête, j'ai eu toute ma famille, mes trois filles, et mes cinq petits-enfants. On avait le droit à trois adresses et dix personnes. Alors, mes beaux-fils, mes gens, ils n'ont pas de rester chez eux. Elle n'a pas de place, elle n'a pas le droit. Non, mais en fait, ils étaient bien contents. C'est pas le genre, on va aller voir la belle-mère. Non, non, c'est pas ce genre-là, ni le beau-père. Alors, donc, que j'ai eu une très jolie fête et j'ai eu un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais eu. Pas un totem? Un totem, oui. Mes enfants et mes petits-enfants m'ont écrit sur des bouts de papier pourquoi, pourquoi ils m'aiment, qu'est-ce qu'ils aiment de ce que je fais, tu sais, plein d'affaires, donc des centaines parce qu'ils sont, et ils m'ont donné ça, là. Donc, quand je file pas trop bien, je fouille là-dedans. Ah, tu fais des... C'est écoeurant. c'est kiffre ça. Comment je suis fin, comment je suis beau, comment je suis... Ah! Ça, c'est un beau cadeau, hein? En tout cas, alors là, mes 85 ans vont être fêtés virtuellement sur la plateforme de Louis-Maurissette, le... Youp! 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 On fait ça le 23 octobre. Alors, on a un gros, gros show et 7-8 humoristes au moins et pour la première fois depuis 10 ans, je vais animer le gala moi-même. oui, c'est-tu bien? Ouh! Ah, oui! Ah, c'est bien, c'est bien. Et je vais même faire un monologue. Oh! 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 Mais à mon âge... Ouais! Même que Joe, si t'es créé un matin, c'est un vieux monologue. C'est vieux, tout est vieux. Tout est vieux. Oui, monologue de vieux. Non, mais c'est merveilleux. Hé, ça, c'est le 23 octobre. Oui. Les billets, c'est combien? C'est des accès. C'est des accès. C'est... Et il y a un code. Mais je ne le connais pas, le code, moi, c'est... Je ne sais pas. Mais le mot... Googler, Yvon Deschamps, il y a... Non, mais tu sais, là, il va y avoir beaucoup de publicité dans les semaines qui viennent. OK. Journal de Montréal, en tout cas, salut, on va faire salut, bonjour, on est avec toi. Donc, c'est juste de dire, ben, si ça vous tente de regarder ça le 23 octobre, avec toute votre famille, nous, on aimerait bien ça parce qu'on a besoin de sous pour les jeunes. Mais aussi, c'est que c'est un risque financier pour nous parce que ça coûte quand même de l'argent, cette affaire-là. Il a fallu louer le... Ça, par exemple, je connais Louis Morissette et je suis sûr qu'il est assez généreux pour l'offrir gratuitement. Arrête donc! Si! Je pense que Louis devrait l'offrir gratuitement. Tu sais, on parle pour parler. Ouais. Alors, parle-y, Mike, parle-y, toi, là. Eh, mon mariès! Vas-y. Moi, j'ai dit, OK, on va payer. Tu sais comment est-ce que je fais, moi? Non, non, mais ça va être merveilleux parce qu'aussi, on va rejoindre, on espère rejoindre des milliers de personnes quand même. En plus, juste de te voir faire un monologue, Juste ça, ça vaut le prix. Eh bien, ça vaut, pour de vrai, ça vaut 1000 pièces. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Le monde dans... Ah oui. Pour vrai, on va... Yann, tu écrieras le lien sur le bas de l'écran pour le monde qui écoute sur YouTube pour acheter des billets. Merci, merci, Mike. OK. Alors, c'est sûr, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça va être... Il y a des gens du bordel? Oui. Ta gang, ici? Oui. Martin? Je sais qu'il y a pas mal de... Moi, je ne le fais pas parce qu'on dirait, moi, faire du stand-up devant des écrans, ça ne me tente pas. Toi, c'est le 21 mai, tu as écrit ça, le 21 mai. Mais n'importe quand qui a du vrai monde, je vais tout le temps être là. Oui, OK, parfait, merci. Mais on a François. François? Attends, j'ai-tu bien compris? Non? Non, en tout cas, il y a François, Bellefeuille, Martin Petit, Laurent Paquin, Mario Jean, Rosalie Vaillancourt, Rosalie, notre petite Rosalie. On en a d'autres aussi. Maud Landry. Maud! Landry va être là puis il y a un autre gars sortant. Il me semble qu'on est pas nombreux, là. Claude Meunier. Pierre Hébert. Ah, Pierre Hébert, OK. Pierre Hébert. Alors, ça va être bien le fun. Ça va durer une heure et demie, au moins. Toi, tu vas faire une heure. Moi, je vais faire, oui, je vais essayer de faire 7-8 minutes, là. Non, non. Mais ça va être... Pour moi, ça m'excite, parce que là, écoute, je vais animer, je vais présenter, donc ça va faire une grosse soirée pour un vieux. Mais ça doit t'amener à un stress, pour vrai, là. Oui. Tu sais que, moi, j'ai été 6 mois sans faire du stand-up, puis la première fois que je suis monté, je me sentais comme je me sentais en 93, là, tu sais. Oui, tu penses-tu que tu vas être nerveux comme tu étais quand tu commençais? Bien, je comprends. Je suis déjà nerveux. Ah oui? Arrête de le nerver. Ça met de l'envers, déjà, arrête! Arrête, laisse-t'être tranquille. C'est un shake de même qu'il pensait. Sauf que tu peux blâmer l'âge. Non, non, je vais être très, oui. Je vais être très, très nerveux. Mais comme disait Vigneault, il faut, il faut, il faut se... Non, mais tu feras comme Vigneault. Alors, une fois, il a été dit, ah, dum-didi-dum, tu fais un petit dum-didi-dum. On est correct. Quand il ne se rappelle pas, il fait un petit dum-didi-dum. là, tu fais de même... Le pardon, il y a 6 jours, dum-didi-dum. Et là, tu dis, liberté! Tout est correct. Ça va partir. C'est un punch, c'est épouvantable. Non, moi, je vais être très nerveux, c'est sûr, mais en même temps, comme dit Vigneault, Vigneault, il dit toujours, c'est un des gars, ça, qui n'a jamais été nerveux de sa vie. On en connaît une couple de mères et je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Un show, oui, tu fais un show après 22 fois, tous les jours. Tu le connais. Elle m'a amené. C'est comme aller manger. Il n'y a plus de stress. Mais un nouveau spectacle, tu vois, dans un gala, tu as un numéro à faire, tu as un numéro à faire, puis il y a plein d'autres. En tout cas, puis lui, il n'est jamais, jamais nerveux. Puis là, j'ai dit, mais comment tu fais? Bien, il dit, est-ce qu'il peut y avoir mort d'homme? Non. Non, mais il peut y avoir ennui d'homme. Il peut y avoir ennui d'homme dans la salle. Ennui d'homme, mais pas mort. Alors lui, il dit, s'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de danger, pourquoi je m'énerverais? Il a 100 % raison. Mais oui, 100 % raison. Mais on n'est pas capable de se contrôler. Toi, le stress, est-il pire en vieillissant? Mais à deux, c'est moins pire, non? Je ne sais pas. À deux, c'est moins pire? Oui. Ding and done? Ding and done, on était à vraiment rire. Non, le stress était, on était toujours, si je reprends, au dernier chat, où j'ai fait, c'est la petite vie, à chaque fois, on se demandait, ce n'était pas pour s'écrouler. On était très, très nerveux avant de tourner. C'est-tu vrai? On tournait devant le public. Puis là, on ne s'énervait pour rien parce qu'on tournait devant 100 personnes. Puis s'il y avait, mettons, 25 qui riaient moins, ça se peut. On pensait que le show n'était plus bon. Est-ce que vous faisiez deux enregistrements? Oui. OK. Deux. On tournait une fois à 6 heures à peu près. Puis après ça, on les sortait dehors. Puis on tournait une autre fois à 8 heures et demie. Devant un autre public. Puis après, vous preniez les meilleurs moments. mais au début, on passait toujours qu'il fallait prendre les moments où ça riait plus. Mais souvent, ce n'était pas ça. Souvent, ce qui comptait, c'était le jeu. On prenait les meilleurs points. Mais il y a du monde qui pensait que c'était des rires en canne au début. Clémence Desrochers, elle m'avait dit tu devrais enlever les rires. C'est fatiguant. Je dis oui, mais c'est des vrais rires. Mais non, ce n'est pas du vrai monde sortant. Elle dit ça crie. Bien oui, je te le dis, il y en avait qui crient. J'ai travaillé avec elle longtemps. Elle n'est pas habituée au rire. En fait, en fait, Yvon, elle est comme Gilles Vigneault. Je l'ai vu fâché un soir. Le monde ne riait pas. En plein milieu d'un monologue, elle arrête. Elle dit « Hey! Vous n'êtes pas vissé sur vos chaises? Ne met pas ça sans agrer votre camp! » Un soir. Mettons que ça met le monde à l'aise. Ils n'ont pas riré. Ça ne les a pas fait rire plus. Un soir, on était en tournée avec une tournée des lundis dehors. Il y avait un des protagonistes, un des comiques avec nous autres qui avait un numéro qui ne marchait pas. Chaque fois qu'on sortait de scène, il disait « Ce n'est vraiment pas un public averti. Ce n'est vraiment pas un public averti. » puis un soir, le show allait bien. Il sort et il dit « Oh, je sais que ce n'est pas un public averti. » Serge Thériault qui ne dit jamais rien, il dit « Va-t'en les avertir une fois pour toutes. » Il était en calmant. C'est ça. Il était vraiment fâché de ce qu'il était de temps. Pas de les avertir. Vous avez fait combien de dates de la tournée des lundis? Je pense que c'est 18 dates. Ça, ça devait être le délire. Ben oui, puis il a fallu arrêter parce que... Sauf le bout pas averti. Ça a été le délire. Le plus gros délire, c'était un soir dans la Victoriaville. C'était vraiment un des meilleurs shows. Puis quand le show finit, il y avait deux personnes qui n'arrêtaient pas de crier. Il était comme stallé là. Il criait « Bravo, bravo! » Puis c'était fini, le monde sortait « Bravo, bravo! » J'arrive en l'âge et je dis « C'est qui ces deux-là? » Franchement, ils sont crainqués ben raides. Puis à la Verville c'est mes parents. C'est vrai. Il est en avant. Il criait « Bravo, bravo! » Mais c'était une tournée épique. C'était une tournée. On aurait pu continuer mais chacun avait des... des agendas ailleurs. C'était-tu à l'époque de Paul et Paul que vous accueillez le monde à l'entrée? Oui. Le premier show de Paul et Paul. On n'était pas connu au Katsus, mais on l'a commencé dans le Vieux-Montréal. Ah, t'as commencé à l'imprévu. Écoute, le monde ne nous connaissait pas. Moi, j'avais acheté trois vestons de placiers de cinéma jaunes. Fait qu'ils pensaient que c'était le vrai placier. Ils pensaient qu'on plaçait le monde avec des lampes de poche. Je me disais « Assoyez-vous là! » Ils disaient « Assis-toi là! » Je leur dis « Assoyez-vous là! » Là, on assoyait le monde et ils nous donnaient du tip. On le prenait, on le prenait du tip. C'est vrai! Puis là, on montait sur scène puis on les plaçait et on disait « Mettez-moi là! Ça va être plus beau! » Puis là, il y a du monde qui se levait puis on les niaisait un après l'autre. Puis là, on se tournait de bord puis là, on faisait un, deux, trois, puis on chantait « Bonjour! » Puis là, on partait le show. Le monde avait « C'est qui ces gars-là? » Tu sais, parce que... Mais à la fin, à la fin, les gens nous connaissaient, mais ça a pris du temps avant qu'on s'asse connaître. Tu sais, Yvon, tantôt, il parlait qu'il a commencé puis le monde ne riait pas beaucoup, mais il y a un gars qui nous a aidé à nous faire connaître, un réalisateur, Yvon et moi, je pense qu'Yvon aussi, Jean Bissonnette. Ben oui, parce qu'il nous a invités. Nous autres, on est passés d'une salle de 30 à 300 puis 300, pas 3000, mais 300 puis 500 puis 600 à cause de la télé. Puis c'est un réalisateur, Jean Bissonnette, qui était à l'affût de tout ce qu'il se faisait à Montréal puis il allait avoir tous les shows puis il nous a fait venir un dimanche au soir, un show, du dimanche soir à Radio-Canada puis ça a tout changé du jour au lendemain puis Yvon probablement, je me rappelle, t'as fait le bonheur un dimanche soir. Moi, je t'avais vu, j'étais très jeune à l'époque, mon Dieu, puis c'était excellent, ça avait fait, ça avait été une révolution aussi, tu sais, quand t'es apparu comme ça. Mais la télé, ça nous a beaucoup aidé. Oui. Jean Bissonnette. Puis moi, Jean Bissonnette, même moi, que ma première télé, c'est Jean Bissonnette qui m'avait engagé c'était l'émission à Guillaume Lepage, Besoin d'amour. Oui, mon frère travaillait là-dessus. Oui, Pierre, ton frère qui était hallucinant, je l'aime tellement ton frère, c'est quoi qu'il fait en ce moment? Il doit écouter la TV. OK. Il est-tu encore writer? Non, mon frère, il travaille comme recherchiste. OK. Il a toujours fait, là, il fait des jeux, il fait des jeux, des quiz. Des quiz. OK. Mon frère, c'est une espèce d'asperger qui passe ses journées à faire des questions de quiz, puis des... C'est un chercheur. Puis c'est déstabilisant. La première fois que tu le rencontres, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré, Pierre, mais il y a le même... Tu sais, il y a à peu près la même face, puis à peu près la même parlure. fait que chaque fois que tu le regardes, tu te sens comme si tu étais un concours d'imitation de Claude Meunier. Puis il est bien tanné parce que je gagne toujours. Mais j'adore mon frère, puis c'est un gars... On a vraiment grandi avec ce tour-là ensemble. Vous êtes combien d'enfants chez vous? Trois enfants. L'autre, go ou fille? C'est une fille. Elle s'appelle Suzanne. Elle, c'est quoi qu'elle fait dans la vie? Ma fille? Ma soeur, voyons. Ma fille, je l'ai adoptée, à un moment donné. Non, j'ai des vietnamiens j'en ai adopté. Mais ma soeur, c'est une travailleuse sociale. OK. Pas de rapport, pas de rapport dans le milieu. Moi, je ne viens pas du tout d'un milieu showbiz, ça n'a rien à voir. C'est quoi qui t'a amené, tu penses, à faire ça? C'est une bonne question. Écoute, sincèrement, j'ai commencé à écrire très, très jeune. Très, très jeune. J'écrivais des compositions à l'école et ça faisait rire le monde. Je passais mes compositions dans la classe puis le monde a rire. Puis ça, ça m'est resté. Puis après ça, j'écrivais des shows au cégep, mais je ne jouais pas dedans. J'écrivais pour du bon. Ça fait que j'écrivais des shows pour du bon. Puis ça a commencé de même. Tu étais trop gêné pour le faire toi-même? Écoute, j'ai joué dans une pièce de théâtre qui a à peu près 12-13 ans dans un seul église. J'étais tellement mauvais que je n'avais plus le goût de jouer pendant 10 ans après. OK. Pour le vrai. J'avais joué dans un petit show puis je n'étais vraiment pas bon. Puis c'était comme du théâtre classique. Je m'étais dit que je ne suis pas fait pour jouer. Ça m'a enlevé le goût de jouer. Mais ce n'est pas ça. J'aimais ça écrire. J'aimais ça écrire des choses. J'écrivais pour d'autres mondes. J'ai écrit pour un groupe qui s'appelait La vraie fanfare fuckée qui était un groupe assez drôle. Je leur avais écrit un numéro d'imitation où ils émitaient un coucher de soleil. Alors c'était c'était les débuts du sujet. C'était absurde un peu. Il fallait être gelé à quel point pour pour apprécier et pour écrire. le plus et le mieux. Mais je n'écrivais je n'étais jamais gelé. Moi je n'étais pas je n'avais jamais beaucoup fumé parce que j'ai une propension naturelle à angoisser. Fait que si je fume j'angoisse. Alors non je n'ai jamais écrit C'est tonne. J'ai l'impression que tout le monde qui fait de l'humour absurde il n'y a personne qui écrit gelé mais tout le monde fait tu devais être gelé quand tu écris ça. Mais ça j'ai ça me faire dire ça tu devais être gelé c'est comme tu as perdu la carte mais ça n'avait rien dans le monde. Mais il y avait du monde gelé qui aimait bien ça. C'est ça. C'était l'époque. Je pense que c'était encore l'époque. Mais je ne sais pas c'était comme ça. Oui elle est longue cette époque-là je pense. Effectivement. Hey Yann j'irais avec y'a-tu des questions du public? J'ai l'impression qu'il doit y avoir 100 000 questions à soir. Moi j'en ai une pour Yvon. Tu fais-tu partie du public? Non. Non, non. Est-ce que vous avez des réflexes quand vous regardez des shows d'humour à la télé ou est-ce que vous avez des réflexes professionnels? Essayez-vous vous laissez-vous aller avec l'humour ou vous avez des réflexes de genre essayer de terminer les phrases ou analyser la façon dont c'est écrit? Pas du tout. J'analyse rien même pas ce que j'écris moi-même. Mais Yvon je trouve que t'es le meilleur public chaque fois que j'ai vu un show que t'étais dans la salle tu stresses tous les humoristes parce qu'ils font ah cah les Yvon est dans la salle il faut que il faut que je sois mon meilleur mais t'as le rire facile. Oui. J'aime l'humour. J'aime l'humour. Écoute. Non, je rire facilement et je réagis moi je pense que je réagis comme un public normal j'essaye pas je dis ah lui c'est sûr que si tu vois quelqu'un naturellement le métier fait que si tu vois quelqu'un pour la première fois et qui est exceptionnel ça prend pas dix minutes ça prend quelques secondes tu vois les yeux première si le punch son rythme après 30 secondes tu dis ça ça c'est bon lui il va aller quelque part et tu peux pas te tromper tu sais alors mais c'est à peu près la seule chose qu'on a de plus qu'un public normal j'irais As-tu un bon jugement quand tu vois des jeunes que mettons si tu vois mettons une jeune ou un jeune puis tu fais ok elle est vraiment bonne d'habitude ils ont-tu des belles carrières ou tu le sais tu te trompes j'ai une bonne moyenne je dirais pas que je me trompe jamais mais j'ai une bonne moyenne la fois c'était pas des humoristes la fois je me suis le plus trompé dans ma vie c'était justement le Stitcho parce que c'est une production théâtre de Katsu moi j'étais un des fondateurs de théâtre de Katsu et là avant d'entrer sur scène pour la première j'ai dit à Charlebois là tu vas prendre une tasse d'humilité mon gars mais t'as-tu trompé il est devenu une légende en trois jours il a révolutionné la musique etc ça c'est se tromper s'il vous plaît aïe aïe pourtant j'avais vu son talent mais là je pensais pas tout à l'heure je pensais au show il était croche il était tout croche il était pas bien répété mais c'est ça fait partie avec l'idée de Robert qui était hey on fait ça c'est une contestation alors on a pas besoin d'être parfait quand on a pu rien dire on fait une chanson ben tu sais pis on est rentré sur scène les gars avec leur caisse de bière le monde n'avait jamais vu ça il y avait pas de début on commençait bon on est tu es toute là oui ok on part tu sais alors moi j'ai dit on va se planter là tu vas savoir ce que c'est émouti mais t'as trompé c'est une bonne affaire que tu t'es trompé avec ce show là pareil c'est une bonne affaire que tu t'es trompé je serais pas ici ouais et le moment toi Claude as-tu un bon oeil d'habitude ou moi je suis comme Yvon je pense là-dessus dans le sens que je pense qu'un bon oeil c'est rare que quelqu'un va être pas bon pis qu'il va devenir ben bon tu sais ouais ouais c'est à dire que je pense que moi je suis un public ben ben ordinaire j'aime ça rire j'aime ça voir du monde drôle pis il y a des favoris il y en a que j'aime plus que d'autres mais il y a du monde qui m'impressionne pis on le sait un gars comme André Sauvé première fois que je vais André Sauvé moi je suis tombé en bas de ma chaise je me suis dit oh ça fait longtemps qu'il n'y en a pas un comme ça le plus Mike Ward mais c'est vrai le monde se mélange tout le temps mais je le sais moi j'ai demandé de signer André Ward sur mon biais mais mais il y a tellement cela dit il y a tellement de bons humoristes au Québec pis c'est pas pour faire de la politique mais il y en a tellement par tête d'habitants des bons maintenant c'est fou ça s'est développé on a appris le monde et on rigueur et nous autres dans le temps de Ding et Don pis Paul et Paul on était à peu près 5 pis il y avait Yvon plus Yvon plus Jean La Pointe plus Clémence mais il n'y avait pas vous autres vous êtes 80 qui vous battez même pour avoir des salles pis ça fait une espèce d'émulation et les textes sont rendus tellement solides quand on voit au show d'Yvon c'est le show du refuge le refuge je me mélange toujours avec Dan Bigrat pis lui moi je pensais je pensais que tu mélangeais entre lui pis Fallu ça c'est chien ça pour Yvon mais non c'est une joke c'est une joke mais effectivement oui un bon oeil écoute au Club Soda quand on faisait des auditions ceux qui avaient l'air drôles sont devenus très drôles qu'est-ce qui arrivait les auditions au Club Soda on a eu des schizophrènes on a été on était comme on est devenu une succursale de psychiatrie pendant un bout de temps de la psychiatrie de Montréal parce que il y a eu tout de monde qui est venu là qui n'était pas des comiques ça n'exista pas des comiques dans ce temps-là une fois sur deux c'était des malades des comiques mais il y en a un gars qui est venu pour vous dire il y a un gars qui est venu nous faire un numéro pendant 20 minutes Dieu est son homme son numéro c'était une cage d'oiseaux puis il lançait il y avait des tranches de pain qui pendaient dedans puis il lançait des oiseaux aux tranches de pain des oiseaux morts ça a l'air drôle là mais quand ça dure 15 minutes t'as le goût de sortir une planche de pain pas du pain pour manger on a eu toutes sortes d'auditions c'est qui qui est passé on a un gars qui est venu qui était drôle pas mal excuse je t'ai coupé il y avait des lignes on disait c'est bon c'est ton affaire mais c'était pas punché il disait mais j'ai dit tes textes sont bons mais j'ai dit c'est drôle fais-tu souvent ben c'est tous des jokes de Steve Martin ils avaient traduit ah ok ben écoute c'est parce que j'ai peur que quelqu'un te reconnaisse dans la salle c'est qui qui faisait c'est qui qui jugeait les auditions il y avait toi pis qui d'autre Serge et surtout Louise Richer ok et moi à la fin j'étais plus beaucoup aux auditions ben j'écrivais pis j'étais occupé pis tout ça pis ils faisaient beaucoup d'auditions l'audition la plus drôle qu'on a eue la plus drôle vraiment c'est Michel Barrette qui est arrivé à l'audition pis qui est rentré pis il dit excusez-moi j'ai pas grand temps j'arrive de la chasse au sirbain là on dit quoi la chasse au sirbain des manteaux de sirbain ils ont chasse le sirbain au lac Saint-Jean parce qu'ils ont donné des games de hockey sur le lac pis là il nous a fait un extrait de ses monologues pis il a fait ça comme un coup de vent il est resté à peu près huit minutes pis il dit faut que je m'en aille j'étais à l'affaire on riait on riait on riait pis il est parti pis là on savait même quasiment pas ses coordonnées il était comme un fou là il a rappé Louise Richer il a donné ses affaires pis on l'a pris tout de suite évidemment mais c'était surtout Louise Richer qui s'occupait des auditions à la fin pis c'est elle qui a eu l'idée de l'école juste pour rire ouais ouais ben ouais ouais de l'école qui est ils ont parti de l'école en 88 je pense je sais pas trop un peu plus tard peut-être après que le festival a été commencé je sais pas j'ai pas été à l'école non non ben non ça l'aurait été oui je veux revenir à une affaire il y en avait beaucoup des comics avant nous et pendant nous des tonnes je parle dans les jeunes qui arrivaient qui étaient installés mais il y avait une génération de conteurs de jokes avant avant Yvon même où tu sais tout est arrivé on dirait entre les deux que il y avait encore ben 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 des une fois c'est un gars oui puis t'es arrivé vraiment monologue puis c'est ça qui a séparé l'humour on dirait je le sais pas mais à ce moment-là il faut dire qu'il y avait encore beaucoup de cabarets donc des comiques de cabarets quand ça quand tu étais là les années 50 les années 60 ben oui les années 60 oui mais je te parle quand les je te parlais avec les lundis il y avait aussi le Vaudville la Pune Olivier Quimont c'était des méchants comiques il n'y avait pas des deux de pique Paul Berval Paul Berval avec le Bukiri dans les années 50 c'est fabuleux il y en avait mais il y avait comme des des comment j'appellerais ça c'était des routines qu'il faisait il y avait l'humour de cabarets il y avait l'humour de Vaudville et il y avait l'humour plus relevé à la télévision donc ces gens-là se mêlaient pas tu sais c'était difficile d'amener Olivier Guimont à la télévision la misère qu'ils ont eue pendant des années vu qu'il y avait un genre de snobisme oui de snobisme envers lui puis c'était pour moi un des plus grands comiques qu'il y a jamais eu écoute c'était comme Red Skelton il était aussi drôle que Red Skelton c'était l'humour slapstick mais c'était un comique lui c'est-tu ce qui a fait changer d'idée c'est la grève de Radio-Canada à la grève de Radio-Canada il y avait des shows gratis le soir des acteurs venaient le monde payait et c'était pour le fond de grève et là tu vas pas dire non à Olivier Guimont il m'en vient pour vous aider tu sais alors là il est venu puis là ils l'ont vu sur une scène qui c'est que c'était Olivier Guimont et là je te dis que l'année suivante il y a eu une série ok mais ça a pas marché parce que c'était Radio-Canada puis Radio-Canada voulait absolument que ça ressemble à Radio-Canada tu avais fait Cré-Basil avant non Cré-Basil après 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 ça a été Cré-Basil là Télé 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 il était il était comment cette génération-là avec toi tu sais ceux qui sont arrivés avec toi est-ce qu'ils te voyaient comme une menace ou ils te voyaient comme un génie ou ils te voyaient comme juste un autre humoriste ok j'existais pas vraiment ben non ce monde-là travaillait tellement fort il y avait leur affaire il entendait parler de moi Olivier Guimond je l'ai croisé deux ou trois fois puis il était bien gentil bonjour Yvon il avait entendu parler de moi tu sais mais c'est tout oh non on représentait pas de menaces certains vous autres il y avait leur affaire il était tellement bon d'ailleurs je te l'ai conté ça peut-être que le monde ne le savait pas le président jusqu'en destin je l'ai-tu conté ça monsieur notre maire M. Drapeau M. Drapeau avait invité le président de la France jusqu'en destin alors là tu sais il y en a-tu le protocole les fanfares puis envoyer don puis le galop puis tout le monde est en toxédo et tout ça puis là le président de la France s'assoit là il se penche vers M. Drapeau il dit et comment va Mme Poon ooh ah 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 wastewater ah 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 aïeah drapeau レpeau m'entra pardon comment va Mme Poon lui il l'avait vu Mme Poon qu'est-ce-tu veux ben voilà moi j'ai travaillé avec l'ampoon j'ai écrit le dernier sketch qu'elle a fait à la télé ah ouais elle faisait E.T. dans un bandage Si c'est toi qui avais écrit ce sketch-up, c'était dans un bye-bye. C'est moi qui avais écrit ça, puis E.T. go home. Moi, je fais... C'est-tu que ça m'avait fait? Elle était fine, fine, fine. Elle était fatiguée. Elle était rendue âgée, rendue là. Puis elle avait... Très âgée? Quasiment à ton âge, Yvon. Je comprends qu'elle soit fatiguée. Je voulais te demander de faire E.T. justement, mais non. Mais elle avait fait E.T. dans un habit en caoutchouc épais de même. Nous autres, on était malheureux. On l'épongeait tout le temps. Puis, tu sais, à la fin, elle était brûlée. Puis elle avait de la misère à faire le doigt, là. C'est vrai, en plus. On lui tenait quasiment le doigt. On l'a mis sur le Viagra une demi-heure. C'est drôle. Yann, Yann, y'a-tu une question du public? Oui, oui, y'en a-tu ou y'en a pas? Yann, y'a-tu du public d'abord? Y'en a une bonne. Comment ça qu'il n'y a jamais eu de film de La Petite Vie? Ah ben ça, c'est parce que y'a pas eu de film, sérieusement, parce que je me suis fait offrir deux fois, à peu près deux, trois fois. Sérieusement, j'entends. Parce que je trouvais que ça se pouvait pas. C'est-à-dire que La Petite Vie, quand t'es sort de l'univers de La Petite Vie, c'est des monstres. Si tu mets... C'est vrai. C'est vrai. Si tu mets un moment dans un centre d'achat, y'a une panique au centre d'achat. Puis Réjean, il pense que IT est revenu. T'sais, c'est comme... Il est tellement carotte. Mais, en fait, c'est que je voyais pas ce monde-là. T'sais, La Petite Vie, c'est juste un petit peu... Ben, c'est pas mal à côté de la réalité. Puis je voyais pas. La seule manière que je voyais un film de La Petite Vie, c'est que t'es envoyé dans l'espace. Où, sérieusement, je me suis dit, ils vont partir dans un vaisseau. Mais y'avait déjà eu un fafar et tout ça. Et aussi, je les voyais pas à moins de faire comme les Flintstones d'inventer tout un univers. Ça a toujours été mon problème. Et la vraie, vraie raison, le sentiment que j'ai toujours eu, c'est qu'un sitcom, ça dure une demi-heure. Puis c'est avec du public. Puis c'est ça, la formule d'un sitcom. C'est bon. Fait qu'un film d'une heure et demie, on aurait tué la petite vie. Puis on aurait tiré la sauce. Puis... Fait qu'un film avec du public, ça serait bouillissé. C'est ça qu'il a dit. Avec les rires. Tu m'as devancé là-dessus. Un film avec du public, c'est tough. Alors c'est pour ça qu'il y a jamais eu de film. On aurait pu faire un Ding et Dong 2, par exemple. Ça, j'aurais aimé ça. Il y a eu beaucoup de parodies porno de la petite vie. Une. Il y a eu la petite vite. Il y a eu la petite vite. Une parodie porno. OK, juste une. Bien, c'était un gars qui s'est lancé de la porno qui avait fait La Guerre des glands. OK. La petite vite. La petite vite. Tu sortes... Il y avait pris... Bien, j'ai Monique ici qui est chez Avanti. Il vient de sortir un nouveau film. C'est Mike Ward sous une goutte. C'est... C'est que des jeux de mots. Ça doit être... Ça doit être pas mal bon. Il y a eu la petite vite. Mais écoute, on est allé en cours avec ça. Sérieusement, parce qu'il voulait faire des cassettes qui ressemblaient étrangement à nos vidéocassettes. Puis là, on avait peur que ça fasse une confusion parce qu'il avait pris notre marque de commerce puis ça nous a coûté de l'argent. Bon, il s'est fait interdire. Mais ça a été une cause sur le droit d'auteur parce que là, il pouvait se servir de nos personnages. Il y avait un petit mé en érection, ça a l'air. Puis il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient dans ce film-là que je n'ai pas eu la chance de voir. Mais donc, s'il avait le droit de prendre des personnages, je leur disais qu'il n'y avait pas de qui peut prendre des personnages, faire de la pub avec, faire toutes sortes d'affaires. Ça fait qu'on s'est battus pour le droit d'auteur. Ça, oui... Ça veut-tu dire qu'il y a un avocat quelque part, il a fallu qu'il se tape le film pour savoir c'était quoi l'ampleur de la patente? Probablement. J'espère qu'il l'a vu. Moi, j'ai refusé, en même temps, de ne pas le voir vraiment. Mais ça... Ah oui, ça doit être... Ça doit être weird, ça. Voir une parodie porno de quelque chose te créer. Ça serait impossible. Oui, c'est... Disons que tu n'as pas le goût de voir ça. Yann, un autre question? Oui, il y en a... Comment ça que... Parce que tu sais, la Petite Vie, ça a quand même été exporté. Ça a été exporté en Suisse Normande. Ça se peut-tu? En Suisse, oui. Ça a joué en Suisse. Ça s'appelait La Petite Famille. Et c'est ça. C'était... Fait que... Fait que... Tu n'étais pas satisfait? Mais ce n'était pas nous qui jouions dedans. OK. Ils ont ajouté les textes. Puis moi, je suis allé... Non, ce n'était pas si pire que ça. Sérieusement, ce n'était pas si pire que ça. C'était même drôle dans le sens que c'était comme l'arribe ou le dingue. C'était énorme. Ils jouaient, tu sais, le salon, il y avait une grande fenêtre puis il y avait le Mont Blanc en arrière. C'était assez drôle quand même. Et le problème, c'était pas... Pour être bien honnête, le problème, papa et maman, ils sont assez gros comme personnages, tu sais. Et maman, c'est tellement dur à jouer. La maman suisse avait l'air d'un trucker. OK? C'était tough à croire à la maman suisse. Puis Serge Thériault, c'est le problème. Ça a toujours été le problème de la petite vie à l'exportation. C'est que quand il montrait la petite vie, bien, Monique qui est chez Avanti le sait, c'est parce qu'il se demande c'est quoi? C'est-tu deux transgenres qui vivent ensemble? C'est-tu... C'est quoi, papa et maman? D'autres autres, au Québec, tout le monde sait que ça vient du théâtre puis que c'est nous autres qui faisons des personnages. Ils comprennent toute l'espèce de prérequis. Mais en Europe, ils se demandent vraiment c'est quoi ça puis la jaquette puis c'est tough. C'est dur à vendre. C'est-tu la raison pourquoi ça s'est jamais retrouvé au Canada anglais, admettons? Non, c'est pas la seule raison. C'est parce que c'est francophone, c'est québécois. Mais t'as eu des offres, par exemple, du Canada anglais pour tes projets? Pas vraiment. Non? C'est pas vrai. On a eu une fois une offre pour faire un show avec Serge et moi, Ding et Don, avec d'autres comédiens de Toronto qu'on aurait une maison où il y aurait des francophones qui vivent avec des anglophones. C'était un projet de sitcom mais qui ne s'est pas réalisé, qui n'a pas abouti. On a déjà eu une offre comme ça, mais c'est à peu près... Pas pour La Petite Vie. Non, non, pas pour La Petite Vie. C'est-à-dire qu'on est allé à Los Angeles, ça, par exemple, il faut le dire. On a rencontré René Angélil qui a découvert La Petite Vie sur le tard. Il nous avait invités à Los Angeles et il nous a ouvert des portes à des gens de studios de télé qu'on a rencontrés et avec qui ça n'a rien donné. C'était-tu... Mais il était quand même fantastique de tout organiser ça. Puis le gars a dit que c'est vraiment bon puis il nous a jamais rappelé. C'était-tu à la base pour que ça soit vous autres qui jouez les mêmes rôles? Non, non. Non, mais c'était ça le problème. La Petite Vie, c'était une grosse gang. Il aurait fallu qu'une gang comme Saturday Night Live le prenne. Puis même qu'ils prennent une femme pour faire un moment à la rigueur puis que papa n'est pas une grosse barbe. Ça n'aurait pas été si grave. Mais les thèmes étaient là. C'était des thèmes universels de famille. Ça n'aurait peut-être plus s'arrangé mais en tout cas on l'a toujours vendu à Aziz comme on dit. On n'a jamais cherché à le vendre tant que ça par contre. Vraiment pas. C'est juste des offres comme en Suisse c'est un offre qui est arrivé. En Suisse, c'est des gens qui sont venus ici au Québec puis qui ont entendu parler de La Petite Vie puis qui ont pris les textes puis moi je suis allé là-bas les voir, les diriger. Celui qui faisait Rénal était excellent. C'est un comédien suisse très très drôle qui fait du stand-up là-bas qui fait La France. Je ne me souviens plus de son nom ça fait longtemps. et il était excellent. Il était très très bon. Celle qui faisait Caro il était bon. Il y avait quelqu'un qui faisait Pogo il était vraiment bon. C'est papa et maman c'était un problème. C'est quoi qui faisait dans la vie le Pogo Suisse? Il était placé où? Je ne sais pas dans une aréna. On n'a pas eu le temps d'en parler. Non mais tu ris mais il a dû le dire parce qu'il était là. Il a dû dire qu'il travaillait dans une aréna ou je ne sais pas toi. Il était placé peut-être. Je ne me rappelle même pas. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Il y a une autre question. Yvon, toi aussi tu en as fait du cinéma. Tu as fait un peu de cinéma. C'était-tu quelque chose que tu aimais? Tu aurais-tu aimé en faire plus du cinéma? Non, non. Écoute, je n'ai pas aï ça mais j'ai fait un très beau film que j'aime beaucoup de Michel Tremblay avec mise en scène de Brossard le soleil se lève en retard. Le soleil se couche de bonheur. Ou se couche de bonheur je ne me rappelle plus mais c'était un très beau film. On ne s'assinera pas pour trois mots là. Non. C'était pas The Good, The Bad and The Ugly? Non. Non, c'est un très beau film. Non, c'est un jeune film et puis j'ai bien aimé ça mais c'est pas je ne suis pas un acteur je ne suis pas vraiment un acteur j'aime ça mais être un acteur c'est quelque chose on en connaît. Et monsieur. Et maman. Je ne l'ai pas. On peut tous jouer quelque chose on peut jouer des choses normales ordinaires mais être un vrai acteur puis être fabuleux puis être je n'ai pas ce talent-là. J'ai essayé pendant 12 ans avant de faire le mot alors je le sais que je ne l'ai pas. Mais tu as quand même bien réussi dans ton plan B. Mon plan B? Tu sais ça a été correct. Tu sais Oui probablement je n'avais pas de plan c'est ça il ne faut pas faire de plan tu sais qu'il disait ça la vie c'est quelque chose qui arrive pendant que tu fais des plans pour faire autre chose. C'est vrai pareil il faut faire quelque chose ce qui arrive quelque chose. Il faut juste faire quelque chose. Exactement. Alors je ne suis pas un acteur de cinéma et même tu vois comment il s'appelle un maudit bon réalisateur qui est maintenant à Hollywood québécois La Vallée? Non non Vallée Jean-Marc Vallée Jean-Marc Vallée Il est-tu bon lui? Il est très bon mais pas comme acteur pas comme acteur Hein? Comme réalisateur Comme réalisateur Ben oui alors il m'appelle pas vrai il ne m'a jamais appelé de sa vie non mais on compte démantrer des fois non il m'envoie un courriel il m'envoie un courriel je fais un film avec un tel un tel et c'est un film qui est sorti d'ailleurs il l'a fait le film même si moi je ne l'ai pas fait et là j'ai un très beau rôle pour toi puis tout ça fait que moi je lui renvoie un courriel je lui dis écoute j'ai pris ma retraite l'année passée ou il y a deux ans je ne fais plus rien alors là il me répète il me renvoie un courriel disant oui mais tel acteur en France avait pris sa retraite depuis dix ans mais quand on lui a offert un beau rôle il a fait il a sorti de sa retraite fait que là moi j'irais avoir un courriel je lui dis oui mais c'est un acteur pas moi c'est un comique pas pareil il ne comprenait pas ça que je j'ai aucun intérêt aucun quand tu dis aucun c'était quelle série tu sais-tu c'était un film c'est un film un film avec Geneviève Bujeau non c'est un beau film je ne me rappelle pas le film t'es pas crazy le café de flore non café de flore ben oui avec Kevin Parent ça qui était dedans non Kevin Parent pas Kevin Parent qui m'a fait il a joué dans un film Kevin Parent non non je ne te dis pas Kevin Parent va aller ton rôle Kevin Parent vous avez un peu la même voix moi j'étais en première puis Kevin Parent a grainé mon popcorn t'es bien chanceux moi c'était mon gin oh boy hey Yann j'irais avec peut-être une ou deux questions s'il y en a une question pour Claude as-tu des projets en chantier as-tu des trucs qui s'en viennent en chantier oui en chantier en chantier oui j'ai un chantier mais écoute j'ai un livre qui sort le 21 octobre j'ai écrit un livre oh nice une fiction une fiction non non ça s'appelle c'est un livre écrit par Timé mais mais qui 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 s'appelle réflexion mentale alors c'est une c'est une série d'entretiens où je parle de toutes sortes d'affaires mais c'est assez sur je parle de la COVID je parle des relations hommes-femmes je parle de de la Chine de Trump je parle de toutes sortes d'affaires j'ai écrit ça sincèrement j'ai écrit ça pendant la pandémie j'étais 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 chez nous à rien faire puis je me suis dit ah je vais écrire un peu puis je me suis mis à écrire ce livre-là qui sort le 21 octobre c'est comme un livre de motivation un peu pas du tout tu sais comme si Timé pensait que tu faisais de la motivation ben c'est un livre de schizophrénie avancé c'est très absurde mais je pense que c'est je suis content de mon livre je l'ai relu puis j'ai eu bien du fun je voulais le donner à Yvon à sa fête quand on s'est vu pour ta fête puis j'ai du vantard il sort le 21 octobre il sort le 21 octobre fait qu'il sort chez l'Emeac là il y a un lancement tu comprends c'est le salon du livre virtuel ça va être dol je pourrais pas rencontrer le monde alors mais c'est pas grave il sort le 21 octobre le lancement fait que le salon du livre virtuel comment qu'ils font ça ben c'est-à-dire c'est-tu par Zoom ou ouais c'est un peu par Zoom ça va se passer au palais des congrès puis ça va être étalonné sur 3-4 jours puis il y a des entrevues avec les auteurs puis il y a des questions du public puis c'est ça je sais pas trop mais moi je sais que j'ai quelque chose là avec eux autres je pense que t'es 12 ou 13 jours ok je pensais que t'allais dire mais moi je sais que j'ai quelque chose ce jour là mais j'ai aussi quelque chose ce jour là je sors mon livre ouais ok parfait hey Yann fait que on est correct ouais ben c'est juste Yvon je veux juste savoir ça va encore bien vu que tu sais je suis tout le temps stressé que t'aies envie de pipi ou côté santé non mais on a mis chacune des penses avant le début ok parfait parfait non non ça va très bien fait qu'on est les trois avec des couches c'est parfait ouais c'est ça on est capable d'en prendre j'ai pas en me plan écoute c'est des fois tu te dis fuck que j'ai 85 ans maudit c'est vieux puis après ça tu te dis hey je suis vivant c'est vrai wow c'est merveilleux c'est merveilleux puis après tu veux Mike Ward tu fais lui il a 46 puis je suis plus en forme que lui non 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 mais c'est merveilleux de de pouvoir encore comme on dit je peux marcher je peux parler regarde ce qu'il y a devant toi ils me mettent en cage ils ont peur mais si t'as une belle vie t'as une belle vie non c'est merveilleux c'est merveilleux je me plains pas on a pour finir sur notre rôle à notre âge la grande question qu'on se pose c'est comment on va mourir c'est pas on va mourir on le sait ça s'en vient et c'est pas grave pourquoi tu me parles de ça je vais y aller moi je vais aller m'étendre ça peut être drôle peut-être ça va être drôle on sait pas comment ça arrive c'est quoi une mort idéale pour toi idéale ce serait là tout le monde a fait comme c'est devenu dark c'est une question c'est pas j'y souhaite pas la mort c'est pas dark du tout la mort idéale c'est la mort de Monty Python à savoir un poids de 16 tonnes sur la tête non pour moi ma mort idéale c'est de partir premièrement je serais couché de Judy bon ça c'est sûr je la tiendrais puis là je m'endormirais puis je m'en réveillerais là ça sonne romantique mais tu veux juste la traumatiser mais moi aussi c'est être couché avec Judy et ils vont les deux ah oui ça serait fréquent pour eux autres ils se réveillent il y a Claude Meunier mort dans le lit ils font ventre avec son livre et son totem mais ça fait mort d'ennui oui oui je pense que c'est le but de tout le monde d'ennui dans le sommeil je veux dire c'est pas ça que je veux dire s'ennuyer non non ah oui excuse moi ça sonnait ben oui mort d'ennui mort d'ennui pas en lisant mon livre j'espère non ben mort d'ennui c'est plate moi aussi je suis comme Yvon on voudrait mourir pas avec la blonde avec la mienne mais non c'est plate pour elle en même temps je voudrais mourir qu'elle soit pas loin puis avec le monde autour on peut tous mourir avec le monde autour non moi j'y ai jamais ou autour du monde les deux moi j'ai jamais pensé moi je sais que j'aimerais mieux une mort que c'est pas une surprise moi j'aimerais mieux avoir quelqu'un qui me dit il te reste trois mois à vivre ou trois minutes trois minutes c'est peut-être un petit stress trois mois c'est trois minutes ça sonne comme une menace de mort trois minutes c'est un hold up finalement mais mais trois mois c'est stressant trois mois c'est stressant mettons trois heures mettons quinze ans trois jours quelqu'un qui me dit il te reste quinze ans ça je vivais avec ça ça c'est bon ça c'est bon Yvon est content moi aussi j'entends que quelqu'un me dise il te reste quinze ans je comprends moi ils me disent qu'il te reste quinze ans aussi je suis content mais qu'est-ce que tu fais pour être en forme de même parce que t'as pas vieilli mettons dans les cinq dernières années tu changes pas c'est quoi tu fais comme exercice je fais pas beaucoup d'exercice je dois dire mais en général quand je on fait la technique nado je sais pas si tu te rappelles de ça depuis les années 80 nous autres on fait ça moi je le fais moins régulièrement que Jody mais je le fais là depuis quelque temps on fait le matin du tapping c'est quoi le tapping le tapping c'est tu tapes partout 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 c'est vrai non c'est vrai tu tapes partout 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 tu réveilles tout tu réveilles ton corps tu tapes pas les autres j'espère moi je tape Jody c'est ça puis je marche beaucoup ça c'est une invention d'un docteur non non c'est vraiment non c'est chinois c'est millénaire le tapping alors on fait ça puis je marche beaucoup moi je marche beaucoup et aussi depuis je dirais une dizaine d'années je me permets pas de m'ennuyer je me permets pas ça même si je fais rien faut que je fasse quelque chose et rien faire de façon active c'est merveilleux c'est pas ce qu'on appelle le coma absolument non non parce que t'es conscient ok t'es là puis y'a rien ah c'est fabuleux non mais je veux dire je fais toutes sortes de choses des niaiseries physiques c'est beaucoup marcher je suis un marcheur et mentalement faut que j'apprenne je lis beaucoup et faut que j'apprenne quelque chose faut que j'apprenne quelque chose je vais prendre un cours d'espagnol je vais prendre un cours de piano faut que j'apprenne quelque chose alors je me dis faut que ça marche là dedans faut pas que ça s'arrête de suite quoi que finalement si on est pour partir en morceaux c'est le morceau qu'on aimerait qu'ils partent avant on serait pas conscient que les autres partent non c'est vraiment non mais en fait non mais je suis très très bien c'est quoi le dernier cours t'as pris le dernier cours on va dire c'est vraiment espagnol ok et piano parce que j'ai des j'ai des des rudiments sur l'internet ok on a des cours d'espagnol j'ai eu des mois ça fait quelques années là et là je suis capable de dire comment ça va comment ça va ça je le savais avant c'est plate donc t'as sauté le premier cours oui oui non mais je lui ai comment ça va je savais comment le dire en espagnol ça je le sais pas ah c'est-tu le bon gag très bon gag faut pas exagérer ce qu'on sait non non ça va bien ça va bien mais j'ai eu j'avais deux gendres hispanophones et en reste un on va s'en débarrasser maintenant pas du tout pas du tout pas du tout c'est des ça c'est c'est de la mauvaise humeur du mauvais humeur moi j'ai trouvé ça excellent moi j'ai vraiment apprécié mais je si j'ai aimé ça t'es peut-être dans la marque c'est donc ça nous a aidé un peu nos petits-enfants par l'espagnol et tout ça entre autres ils parlent français avant tout puis ils parlent anglais ils parlent à leur grand-mère et ils parlent espagnol à leur père celui qui reste non non tout va bien de ce côté-là mais c'est c'est juste l'idée de faut pas arrêter d'apprendre faut pas arrêter d'apprendre et de lire je lis pas mon livre sort de 21 ils vont plus ok wow et vraiment je vais apprendre des affaires mais oui absolument absolument chapitre 4 est en espagnol hein ouais alors c'est ça c'est juste ça pas arrêter de de vouloir apprendre des choses et je lis beaucoup d'essais beaucoup pas vrai là tu sais j'aime ça mentir t'es frère j'ai tout des affaires là je lis pas mal mais je suis pas tu lis combien de pages par jour par semaine je lis assez bien tu vois un ami m'avait passé m'avait parlé c'est un roman par exemple mais un roman écrit par une zoologiste biologiste donc qui a des millions de détails sur les oiseaux sur en tout cas les marais tout ce qui vit dans les marais c'est très intéressant de ce côté là et toi tu sais pas 600 pages je lis ça dans 3 jours ok oh quand même ok ouais ouais je lis vite ouais 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 mais je lis en diagonale beaucoup il faut que ça soit vraiment intéressant pour que je m'arrête à chaque mot ok je lis des c'est correct ça va naturellement écoute si tu lis des grands auteurs ben là c'est pas pareil là tu t'attardes c'est la beauté de la France je vais dire j'ai 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 Gabriel Roy qui a écrit son qui avait commencé sa biographie c'est tellement beau là comme disait mes amis elle décrit tu sais les grands ciels des prairies tout ça pis il dit elle écrit tellement bien tu sais t'as le goût de déménager à Winnipeg mais vas-y pas c'est plus beau dans le livre alors les gens qui écrivaient tu relis Danny Laferrière l'énigme du retour tu relis tu relis les mêmes phrases 10 fois 20 fois tu sais ça mais quand c'est un un roman ben là j'y vais en diagonale ben j'aime lire t'es capable de lire combien de pages par minute ? excuse de question 2-3 pages par minute ok quand même ça tourne les pages ok c'est bon très fort c'est de comprendre après ça non mais c'est merveilleux je lis tellement vite que j'oublie tout alors quand j'ai un livre que j'aime beaucoup je peux lire 10 fois tu sais je me rappelle plus que je dis oh je recommence je vais le relire non j'ai des livres que j'ai relus toute ma vie Garcia Marquez 100 ans de solitude 100 ans de solitude je sais pas l'amour autant du colérance en tout cas et d'autres ça je peux les relire tous les 4 ou 5 ans je les relis et c'est un délice à chaque fois c'est le fun ça c'est le fun j'irais à Yann avec une dernière question oui une dernière avant de poser la question j'aimerais ça que le monde si vous avez apprécié cet épisode là allez sur pourivon.com et faites un don l'année passée on va rendre ça comme un genre de concours la semaine passée on a ramassé 40 000 cette année ça serait le fun d'au moins matcher si vous avez les moyens si tu sais mettons si tu as perdu ta job pis tu vas perdre ta maison tu sais garde ton argent là mais si si t'es un des chanceux que t'as encore ta job ou ta business va bien pense aux autres merci 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 pourivon.com ouais ouh fait qu'Yann une dernière question j'ai beaucoup j'ai beaucoup de monde qui demande en fait aux deux à Yvon et à Claude c'est quoi votre plus grande fierté un projet ou ce serait quoi si vous aviez à pointer une de vos plus grandes fiertés dans votre carrière ou dans votre vie ben sincèrement ouais je dirais je vais vous dire une drôle d'affaire ça va détourner la question c'est sûr que je pense que c'est de travailler avec Serge Thériault sincèrement j'ai passé des années de bonheur à travailler avec Serge Thériault même si ça a été difficile par bout parce que tout le monde sait ses problèmes tu y parles-tu encore à Serge j'y ai parlé il n'y a pas longtemps ok puis il va-tu bien il va bien par bout par bout il va moins bien mais il allait bien dernièrement quand j'y ai parlé mais je pense que c'est tout le souvenir que j'ai eu de faire avec Serge j'aurais jamais fait ce qu'on a réussi à faire s'il n'avait pas été là évidemment c'est les amitiés que j'ai eu à travers ça c'est parce que c'est pour ça peut-être que j'ai toujours travaillé avec du monde c'est parce que j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce monde-là puis ce monde-là m'a amené à faire les projets qu'on a fait il y a des personnes bien importantes il y a eu Serge Marc Messier qui était bien important et Louis Saïa évidemment et avant tu sais tout ça mais là je ne veux pas rentrer dans des remerciements de gars-là on dirait que tu viens de gagner un trophée remercie l'académie puis on va partir de la musique je me suis trompé de question je pense mais sérieusement c'est le plaisir de travailler avec Serge mais c'est évident que le projet il y a deux choses en fait s'il me disait des deux projets dont tu es le plus fier ce serait les voisins puis la petite vie évidemment ce serait ça je comprends c'est fabuleux et toi Yvon c'est quoi la chose tu es le plus fier je dirais que malgré tout malgré le temps je dirais qu'à mon dernier spectacle je suis allé aussi loin qu'à mon premier dans le sens je ne me suis jamais comment je dirais ça j'ai jamais eu peur à ma carrière j'ai jamais eu peur qu'on ne m'aime plus j'ai jamais j'ai jamais eu peur de te ramollir en vieillissant quand chaque fois que j'ai fait et souvent Guy qui était mon producteur disait mais là on enlevait tel monologue dans le show le monde ne l'aime pas je dis oui mais moi je l'ai écrit que si tu veux je l'ai écrit je le dis que si tu as fait je ne vais pas écrire autre chose j'ai aussi une misère à écrire ça qu'ils le prennent ou qu'ils ne le prennent pas y'a-tu eu y'a-tu eu tes numéros de même que le monde te disait ça tu devrais l'enlever pis c'est devenu tes grands numéros non ok non souvent le monde avait raison non mais c'est certain que après après 5 ans seulement tu veux de 68 à 73 j'avais déjà fait ben 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 des shows et j'étais tanné de mon personnage de la shop alors je l'ai tué sur scène alors j'ai commis un suicide je me tue il tue son enfant il étouffe son garçon pis il se tue c'est un show comique ah ouais ben on mettons que le monde l'a pas pris ah ouais je veux dire et pour moi c'est des émotions moi je voulais créer des émotions des vraies émotions ben pas juste rire on peut il y a toutes sortes d'émotions à vivre et ça ça s'en était tout une et hé Christ le monde devait être surpris ben là tu sais quand tu vas voir un show du monde pis là t'es comme on va s'en aller ouais mettons que la dernière demi-heure était pas drôle hé maman mais en même temps c'est ça que je voulais faire et je me disais ben s'ils aiment plus ça pis ils veulent plus venir ben qu'ils viennent plus ils vont faire autre chose je savais pas quoi je sais rien faire mais je me suis retrouvé d'autre chose mais finalement ils sont revenus pareil mais c'est vraiment à cause de cette attitude-là que t'es devenu l'homme que t'es tu sais c'est pour ça que t'es aussi respecté c'est pour ça que t'es devenu une légende ben je comprends ouais t'es représenté bon hé on va finir avec ça n'oubliez pas d'acheter le livre à Claude il sort le le 21 octobre le 21 octobre et il y a le le show à Yvon la fin de Yvon le 23 octobre le 23 octobre ça fait toute une semaine ouais fait qu'acheter le livre acheter ça va être son il va faire un monologue un grand retour sur scène là un vieux monologue un vieux monologue j'ai-tu dit un nouveau monologue? non ok mais un monologue il va faire un monologue de te voir sur scène je vais l'acheter j'irai pas voir le show mais je vais l'acheter merci beaucoup tout le monde ben nous on te remercie on se revoit très bientôt merci allez à pourryvon.com bon ménage un applaudissement il va être chaque lundinier Sous-titrage ST' 501